On est en retard de 24h parce qu'on a pas fait l'émission hier, donc nous sommes lundi soir, ça me fait plaisir de retrouver mes frérots, je ne suis pas chez moi, c'est pour ça que vous voyez ce petit casque, ce petit fond vert, tout ça, une coupe de tolard, bon une coupe de tolard ça va, c'est juste rasé de près, il y a un petit peu de repousse dans le lot, on va pas mentir. Tout va bien et j'espère que vous allez bien, moi personnellement j'espère que vous m'entendez, que tout est ok, je suis pas chez moi, j'ai essayé de faire quelques tests de son, donc tout à l'heure quand les autres vont venir, si le son est à peu près approximatif, vous me dites, mais normalement ça devrait arriver, Trixie, Joël, moi, point d'exclamation, si si également, point d'exclamation Discord dans le chat si vous voulez participer, ça fait plaisir, ce soir c'est une spéciale, ce soir on veut parler de scolaire, ce soir nous voulons des dossiers de triche, nous voulons des dossiers de douille, nous voulons des dossiers d'arnaque, nous voulons tout écouter de votre part, j'ai aussi une anecdote personnelle à vous donner, Alex le piéton va vous raconter des anecdotes, bref, tout va bien, on est content, ça fait plaisir et je suis surtout tout seul sur le Discord, là je suis tout seul, là dans la catégorie live où il devrait y avoir Joël et Trixie, je suis tout seul, je suis obligé de lancer un one man show, c'est propre, c'est propre. Donc voilà, vous venez, point d'exclamation Discord sur le chat si vous voulez nous raconter des choses, vous allez dans le salon à temps de présélection, on a déjà trois histoires, donc c'est plutôt cool et voilà. Vous allez bien vous ? Alors désolé, on ne l'a pas fait hier, alors en fait, hier ça s'est décidé sur le tard de ne pas faire Radio Street pour la simple et bonne raison qu'on regardait à peu près tous le The Event, et là on s'est dit qu'on allait avoir émission à 22h, sauf que tu vois, le The Event c'était la folie, ça machin, et vu que June c'est une émission où vous aussi vous participez, et je pense qu'une bonne partie d'entre vous regardez aussi le The Event, et que nous aussi on voulait voir la fin, tu vois, pour voir où est-ce qu'ils allaient aller, on s'est dit, bon, à la rigueur on le fait le lendemain, c'est pas très grave, donc c'est pour ça que nous voici aujourd'hui en tant que bon arnaqueur qu'on aime, qu'on aime, voilà. J'ai une histoire sur un trafic qu'on faisait, mais j'ai pas de preuves, c'est pas dramatique, c'est pas dramatique s'il n'y a pas de preuves, juste voilà, Radio Street c'est aussi un peu la street, voilà, c'est ça, on peut décaler comme ça sans prévenir, on peut, tu vois, on peut tout faire, c'est pas grave, il n'y a pas de problème, ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Alors attends, je vais décaler Alex le piéton. Bonsoir Alex, comment vas-tu ? Ça va très bien et toi mon pote ? Ouais, ça va, ils sont où les co-animateurs de l'émission, ou alors aujourd'hui c'est un one man show ? Alors Trixie elle est là, elle est en live, mais je sais pas pourquoi elle est là. D'accord, bonsoir Trixie ! Bonsoir, comment tu vas ? Ça va, super ! Attends, t'as pas l'air, je suis en live, je sais pas si t'as lancé l'émission toi ? Je suis en live aussi, l'émission est lancée, il est 22h03, je suis à l'heure. Écoute-moi, Zach, moi aussi je suis à l'heure, si je suis en retard c'est parce que je viens de descendre d'une bière one shot, ok ? Voilà, je tiens parole ! On vous avait promis Trixie du PMU, ce soir vous aurez Trixie du PMU. Maman dans le calabar, la bière à la main, on est parfait. Incroyable, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Cici elle a un portard, elle a dit, et Joël il vient de lancer son live. Ok, Joël vient de lancer son live, Cici aura un peu de retard, mais elle sera également là ce soir, ça fait plaisir. Vous me dites au niveau du son si vous entendez bien les gens, si moi vous m'entendez bien, mais normalement ça devrait aller. Attends mais Trixie, on entend tes bruits de canettes de bière là ? Bah écoute, il y a l'ambiance PMU, qu'est-ce que tu veux ? Attends, mais c'est une... Vas-y, je te laisse parler, je te laisse parler. Oh, Joël ! Mais non, Joël. Allô ? Allô Joël ? Larchuma, Joël ? Joël, Larchuma ? Larchuma, Joël ? Très bien. Allô, allô, allô. Wesh ! Bien ou quoi ? Vous m'entendez ? Tranquille, vos gosses ? Ah ouais, tranquille, je suis en train de faire des pompes là ! Je suis en train de faire des pompes pour mon chat là ! Genre là, toi tu fais des pompes pour des hommes ? Ouais, sinon ça va la semaine ! Ouais, franchement, tranquille, je passais une bonne semaine, un bon week-end, ok ? Tranquille, tranquille, ça va ? Un peu... j'ai les bras engourdis plutôt ! On m'entend au double ! Comment ça on m'entend au double ? Non, non, on m'entend au double ! Non, mais peut-être sur mon chat, ils m'entendent en double, je ne sais pas, il y a un écho, c'est bizarre, je ne sais pas. Bon, bah en dehors de ça, toi, ça va, t'as passé une bonne semaine, couvre-feu, tout ça, c'est ok ? Ok, 3K loin, ok, 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 au calme, ça stream, ça recommence à streamer de ouf, et voilà, c'est cool ! Super, super ! Toi, Trixie, ça va, t'as passé une bonne semaine ? Eh, ma semaine, elle était trop bien ! Ah ouais, t'as fait quoi ? Bah écoute, je suis sortie, j'ai été au resto, je me suis bien amusée et tout, je fais mon petit retour, là, j'ai pris 4-5 jours de pause, là ! Ouais, ouais, moi aussi, je prends 4-5 jours de pause après l'émission, là ! Ah ouais ? Ouais, je pars, je pars quelques jours à l'étranger ! Bah tu vois, je t'ai pas parti en vacances, du coup, je suis en tel besoin un peu d'avoir le besoin de m'éloigner un peu du stream, d'internet et tout ! Ouais ! Donc je suis pas mal sortie, j'ai mangé une raclette, c'était ouf ! Ok ! Et là, voilà, quoi, je suis là ! Ok, belle gosse, belle gosse ! Bah, moi, demain, je vais en Bulgarie, si tu veux tout savoir ! Ah ouais ? Ah oui, on part totalement en couille, du côté de Zac, on va à Sofia, en Bulgarie, je vais passer le reste de la semaine et je reviendrai dimanche prochain pour... Tu vas avec tes pas ou avec ta femme ? J'y vais avec ma femme, voilà, pour plusieurs raisons, mais on y va, donc ça fait plaisir ! Dans le chat, je vous ai mis le Stream Squad, voilà, si vous voulez avoir les 3 POV, il y a Julien et moi ! Eh, je suis dedans ou pas ? Oui, tu es dedans, frérot, tu es dedans ! Non, t'inquiète pas ! Ok, ok, merci ! Donc voilà, ça fait super plaisir, ça fait super plaisir, j'ai prévu des vidéos pour YouTube en attendant, mais bon, on n'est pas là pour parler de mon actualité, on est là pour faire l'émission, donc on va commencer, on va prendre les premières personnes, Alex va vous le confirmer, point d'exclamation de Discord, si vous avez des histoires à nous raconter, hashtag Radio Street sur Twitter pour réagir, on pourra vous retweet tout ça ! On veut de l'arnaque de qualité ce soir ! Ce soir, c'est dédié à l'école, d'accord, donc ça peut être des triches à l'école, de la tricherie, si vous avez fait des dingueries dans ce style, des petites arnaques, si vous avez mis des douilles scolaires, tout ça, machin, on prend aussi, ça peut être des histoires de bagarres, d'amour, de tout ce que vous voulez, juste tant que c'est un peu relié au milieu scolaire, on prend, donc venez, ça fait plaisir, on a 3 histoires, on va prendre une première personne, je vais prendre... Vas-y, Alex, dans les 3 que vous avez présélectionnées, c'est laquelle ? Une bonne, pas forcément la meilleure, mais une bonne, tu vois, qui démarrerait bien l'émission, et d'ailleurs, le compte Twitter Radio Street a été lancé, je vais vous le mettre dans mon chat, et voilà, c'est parti ! Une où tu veux rigoler de ouf, c'est la 3ème, là, vengeance prof laxative ! Vas-y ! Oh non, rien que le nom, j'ai peur ! Sinon, il y a triches à mordi, ça te met dans le ton, c'est pas drôle de ouf, mais ça te met dans le ton déjà des arnaques ! D'accord, donc vas-y, on va prendre la 3ème, on va prendre la 3ème, moi j'ai envie de rigoler un peu comme ça pour commencer, et comme ça, ça met le ton aux personnes qui aimeraient venir participer. Alors oui, bonsoir mon ami ! Bonsoir ! Il faut se démuter, oh bah, le frère, bien ou pas ? Ça va ou quoi ? Tranquille ? Ouais, ça va, ça va ! Super, super, qu'est-ce que tu racontes ? Euh, bah moi c'est une histoire qui m'arrivait il y a 4 ans, quand j'étais en terminale. Alors, pas de soucis, mais toi tu vas bien ? Ah, moi, ouais, ça va, nickel ! Et vous, ça va ou quoi ? Ouais, franchement, calme, il y a Joël qui a fait des pompes depuis, il est silencieux, je m'inquiète un petit peu. Ah ouais, c'est lui, Patrick du PMU, là, dans le chat ? Non, Patrick du PMU, c'est Trixie qui a promis à la dernière émission de boire des bières, et qui est en train de boire des bières, si tu veux que ça. Ouais, je suis en train de boire des bières, là. En vrai, je bug, je comprends pas ce qu'il se passe, là. Que se passe-t-il, Joël, t'es débordé ? Non, je bug avec mon micro en preuve, je sais pas, il a quoi, le casque, c'est chelou. Bah vas-y, faites votre vie, je vais essayer de régler ça en attendant. Vas-y, on va faire ça, il n'y a pas de problème. Bon, du coup, allô, bah vas-y, commence ton histoire, Joël, écoute, il règle son son, et il sera là dans un instant, on t'écoute, mon ami. Ok, ça marche. Bah alors, moi, c'est une histoire qui m'est arrivée il y a 4 ans, quand j'étais en terminale. D'accord. Et en gros, on avait notre propre d'allemand qui était malade, et du coup, dès le début d'année, on a eu une remplaçante. Ok. Et en gros, cette remplaçante, c'était une grosse putre. Non, mais non, mais non, non ! Non, non, mais off, oui, faut dire les termes. Mais pourquoi, qu'est-ce qu'elle faisait, genre ? Mais on commence pas comme ça ! Ouais, mais elle, franchement, elle le mérite. Et du coup, en gros, tout le temps, tout le temps, elle avait ciblé moi et deux autres potes en cible. Et c'était une prof d'allemand. Et nous, en allemand, on aime pas le Bayern, on a pas envie de rejoindre l'autre va-feu, et du coup, on s'en brûlait un peu. Non, mais vous êtes pas sympathique. Je tiens à le dire, vous êtes pas sympathique. Mais ok, vous vous en foutiez de l'allemand, ça, c'est un truc qui arrive à tout le monde. C'est pas très, très grave. Mais on essayait de bosser en plus, c'est ça le pire. Mais on a... C'est la prof, elle était vraiment, vraiment cheveille. D'accord. Et du coup, tout le temps, elle nous mettait la misère comme ça. Et un jour avec mon pote, on était entre midi, on allait chier. Et on rentre dans les chiottes, on ouvre la porte des chiottes, et on voit la prof assis en train de chier. Hein ? Ouais. Attends, la connasse, tu l'as vue en train de chier ? Ouais, on l'a vue en train de chier. Attends, mais là, c'est épique ce qui se passe, là. C'est particulier, là. Attends, mais c'est dans les chiottes des mecs, des meufs ? Non, en fait, il y avait un petit bâtiment annexe pour les langues dans mon lycée, et c'était des chiottes mixtes. Les chiottes inclusives. Les chiottes inclusives qui prennent tout le monde, quel que soit le genre. Ouais. Et donc, vous êtes rentré dans les chiottes, elle était en train de poser. Mais quand tu dis que vous l'avez vue en train de chier, elle était en train de chier la porte ouverte, ou ? Non, non, en fait, la porte, elle était fermée, mais il n'y avait pas de verrou qui indiquait si c'était fermé la terre ou l'extérieur, parce que c'était des chiottes, on n'était pas concentré. Mais comment tu sais qu'elle faisait caca, en fait ? Parce que quelqu'un a ouvert la porte, du coup. Parce qu'on a ouvert la porte. Mais elle se concentrait, elle était, enfin, tu vois, je sais. Elle avait un regard de tortue à nous fixer dans les yeux, comme ça, sans sentiment. Tu sais, elle a regardé toi, regarde-moi chier maintenant, regarde-moi. Mais je pense qu'elle devait être surprise, elle devait être surprise de fou, nous aussi on était surpris. Du coup, on ne savait pas quoi faire, on a commencé, je ne sais pas, on a vite fermé la porte et on est parti. Ok, logique. Du coup, le problème, c'est qu'on l'avait l'après-midi. On l'avait l'après-midi. Et il a dû avoir un petit moment gênant, non ? On est rentrés et d'habitude, elle nous interrogeait 20 fois par cours, elle ne nous a même pas regardés, elle ne nous interrogeait pas, elle s'en battait les couilles. La pauvre, la pauvre. Elle avait de la peine, là. Du coup, nous, à la base, on était un peu gênés pour elle et tout. Même nous, on ne faisait pas la regarder. Et du coup, on s'est dit, tranquille, si au moins elle arrête de nous faire chier jusqu'à la fin de l'année, béneuf. Du coup, le soir, on rentre chez nous et on regarde sur le site internet pour voir si on a des nouvelles notes et tout. Et on voit un zéro en allemand qui tombe de nulle part comme ça. Zéro pour m'avoir découvert en train d'envoyer la commission. Donc, en gros, c'est ça. Vous l'avez vu chier, du coup, elle a pris le seum. Elle avait honte, du coup, elle vous a puni avec un zéro, c'est ça ? C'est ça. Et du coup, nous, on se dit, franchement, je ne vais pas le redire parce qu'avant, on m'a dit que ce n'était pas sympa, mais c'était une grosse pute quand même. Non, mais hey, 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 monsieur, nous ne sommes pas ici pour traiter les femmes de pute, s'il te plaît. Non, ce n'est pas très combini, ce n'est pas très combini, je sais. Exactement. Et du coup, on attend et on retourne en allemand et on voit une semaine après, elle nous remet un zéro qui tombe de n'importe où. Et elle les mettait que à nous. Et on se dit, bon, ça commence à faire beaucoup. Et après, ça s'est enchaîné. Sur quelques semaines, on a eu d'autres zéros qui sont tombés. Non, mais attends, elle abuse, elle aussi. Genre là, pendant plusieurs semaines, elle commençait à vous mettre des zéros sans spécialement de raison. Genre juste peut-être parce que vous n'écoutiez pas ou quoi. Non, 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 parce que ce n'était pas des notes de participation. Après, nous, on était assis. Juste, on ne participait pas, mais on ne parlait plus rien parce qu'on voulait... C'est un peu gênant d'aller en allemand après ça. Ouais, mais bon, de là, vous mettre des zéros pendant des semaines, c'est quand même un peu... Ouais, elle abuse aussi. Enfin, genre, ce n'est pas correct, quoi, tu vois. Est-ce que vous les mettez à des examens que vous passiez ou juste c'est des notes qui se rajoutaient dans... Non, 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 c'est des notes qui se rajoutaient. C'est des notes qui se rajoutaient. Ouais, mais genre, le directeur ou quelqu'un, ce n'est pas dit, ouais, c'est bizarre. Non, ils ont genre cinq examens en plus que les autres avec des zéros, genre. Ben non, parce qu'il y avait des profs chez nous dans notre lycée, ils mettaient souvent des notes de... Si quelqu'un foutait le bordel, les conneraient comme ça. Du coup, ils n'ont même pas regardé. Ils ont dû se dire, ça venait sans doute de ça ou un truc comme ça. Et vous l'avez raconté à tout le monde que vous l'avez vu en train de poser un, deux tonnes ou pas ? Ah ouais, à certaines personnes, mais pas à tout le monde. J'avais pas tout le lycée qui était au courant. C'est sûr et certain, tout le lycée était au courant. C'est revenu à ses oreilles, elle a dit, attends, les petits enculés, là, ils me chopent à quatre pattes comme un en train d'envoyer du lourd et en plus, ils vont le raconter à tout le monde. J'avoue, moi aussi, il y aurait eu quelques zéros de sem. Il y aurait eu quelques zéros de sem qui seraient partis. Il faut que je le reconnaisse. Et du coup, un jour, la prof, elle était en cours. Elle nous dit, elle nous dit, ouais, écoutez, mercredi, ce sera mon dernier jour avec cette classe parce que votre vrai prof, elle revient ensuite. Ouais. Et du coup, nous, on s'est dit, elle nous a niqué tout le trimestre, notre moyenne d'allemand, elle a niqué tout le bulletin et tout. On s'était fait enculer par les darons. Du coup, on s'est dit, on va pas laisser passer ça comme ça. OK. Du coup, il y a un pote à nous, il avait des maladies d'estomac. Et du coup, une semaine, par exemple, il allait 20 fois par jour au chiot et la semaine d'après, il allait pas de la semaine. Du coup, il avait des médicaments pour payer à ça. Une maladie de Crohn ? Exactement. Ouais. Ou un dérivé d'une maladie de Crohn. Et du coup, il avait des laxatifs hyper, hyper puissants. OK. Et nous, on s'est dit, on va acheter une petite bouteille de coca. On voulait lui donner à la fin des cours et dire, tenez, madame, pour vous remercier de cette année, vous la buverez chez vous. Ah, vous êtes des enculés. Vous êtes des petits enculés, vous. Vous êtes des petites merdes. Parce qu'au moins, quand il fait un truc comme ça, au moins la décence de... Je sais pas, de le glisser dans son verre et tout, pas de lui faire genre, je t'ai trop aimé pour la faire chier derrière. C'est horrible. Ah, mais moi, j'aime bien. C'est ma start-up nation, ça. Et du coup, on a pris deux boîtes de laxatifs à mon pote. On les a réduits en poudre. On ne va le coca, on a tout versé dans le coca. Et ça fait comme une réaction. Quand le coca, tu le secoues pendant une demi-heure et tu l'ouvres, ça fait du bordel du coca partout et tout. Et du coup, ça se voyait un peu sur la bouteille qu'elle avait mauvaise gueule. Genre, il manquait un bon demi-centimètre en haut. Vous êtes horrible, sérieux. Et du coup, à la fin du cours, Vous m'entendez ou quoi ? Ouais, on t'entend. Le son est meilleur là, non ? Mais le son est très bon depuis le début. Je viens de rebrancher mon micro en fait. Je ressemble à un reporter. Mais t'es complètement crétin. C'est ça le problème ? Non, en fait, j'ai changé. J'avais mon micro casque. En fait, je n'avais plus mon bras. Je n'avais plus mon bras. Mon bras, je l'ai repassé à mon ex. Et il faut que je m'en rachète un. Donc là, je vais te faire le micro. On dirait que je suis... Comment il s'appelle le Renoir de TF1 qui va en Afghanistan, là ? Harry Roselmack. Non, non ! Patrick Fondiou. Voilà, je ressemble à ça. Donc ce soir, je suis... Ouais, on dirait Diego Moruso avec le micro. Voilà. T'as des ma voix s'occupe. Excuse-moi mon pote de t'avoir coupé. C'était juste pour faire le point sur mon micro. Il n'y a pas de souci. C'est le retour de Joël, les gars. Salut les mecs. Ouais, et du coup, on arrive en Allemand le mercredi et on voit que la meuf, elle dit « Ouais, on va faire un goûter ». Et du coup, nous, on vient le voir. On dit « Madame, tenez, votre bouteille ». Et tous les trucs de pas sincère. Et après, elle nous dit « Ah, c'est dommage de la garder que pour moi alors qu'on fait un goûter. On va donner un goûter, là. » Trixie, elle, ça l'appuie, moi. Ah non, ça me rappelle une vidéo que j'avais vue sur Twitter avec des gens qui faisaient caca partout dans un lycée, genre. Quel horaire. Attends, vas-y, continue. Et du coup, elle commence à en servir à tout le monde. Et t'as tout le monde qui vient nous voir qui dit « Eh, votre coca, il est un coup un peu bizarre. Il y a des trucs blancs qui flottent dedans et tout. » Et du coup, nous, on a dit « Mais non, non, c'est le Coca Life. C'est la Stevia. Vous inquiétez pas, c'est normal. » « Oh, les rois démentaires ! » Et du coup, ensuite… Vous m'entendez ? Oui, t'inquiète, t'inquiète. On t'entend très bien. Et du coup, on voit que tout le monde boit, tout le monde boit. Et nous, on est là, genre, ils disent « Prenez-en aussi. » Et du coup, on dit « Ben non, c'est un cadeau. On va pas boire notre cadeau. On est pas mal polis. » Et du coup, le coup, il se termine. Et on voit ça, on voit que tout le monde a l'air bien. Et du coup, on dit « On a eu chaud. » Et le problème, c'est qu'après, on avait 4 heures de bac blanc d'éco qui suivaient. De quoi ? De bac blanc d'économie. Ah, bac blanc d'économie. Et donc, attends, vous avez fait boire du laxatif à la moitié de la classe alors que vous aviez bac blanc juste derrière. Ouais, mais c'était pas pour la classe à la base. Mais vous êtes vraiment des mères d'humaines. C'était pour la prof. Mais vous êtes vraiment des mères d'humaines. C'est un truc de ouf. Ouais, ouais. Attends, on a su des vidéos. C'est les vidéos du crime ou pas ? Pardon ? On a reçu des photos. C'est les photos du crime ? Non, mais je pense pas qu'il y a des photos d'un laxatif. Non, non. Les seules photos que j'ai envoyées, c'est la bouteille qu'on voyait et qu'elle avait une sale gueule qui manquait dedans et une photo de la prof qui ressemble à la ta prof. Ah, ok, d'accord. Non, 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 mais pour moi. Eh, ta prof, elle avait la calve. Non, vous êtes des bâtards. La prof, elle avait une plus grosse calve que Yass. Plus grosse que cette de Gérard. Oh, vous êtes des bâtards de ouf, je vous le dis. Vous êtes des bâtards de ouf. Oh, je suis mort. Non, la prof, je vais pas vous la montrer en complet. Vous savez quoi ? Je vais vous juste vous montrer un extrait de calve. Vous savez que j'ai trop mal au cœur parce qu'elle ressemble à ma mère de dos, quoi. Arrête, mais non ! La calve, ça peut être un charme. Je vous jure, je regarde de la photo, j'étais à votre temps, t'irais à ma mère. Non, mais la calve, ça peut être un charme. Non, ma mère, elle a pas de calve. Ah oui, encore mieux. Donc, elle a encore plus de charme, il n'y a pas de problème. L'extrait de calve est sympathique, je tiens à le dire. L'extrait de calve est sympathique. Et donc, du coup, attends, vous avez eu black, machin, tout ça ? Ça rencontre quoi ensuite ? Et du coup, on arrive et l'examen commence, il n'y a pas de problème. Et au bout d'un moment, je suis dans ma copie et j'entends des petits bruits de ventes qui bougent. Et je me retourne et je vois le gars qui n'était pas trop loin, il était tout blanc et il y avait ventes, il commence à faire des bruits vraiment, vraiment bizarres. Et il lève la main, il demande pour aller au chiot. Du coup, le prof, il accompagne, il revient. Et dès qu'il se rassoit, t'as quelqu'un d'autre qui lève la main pour aller au chiot. Du coup, le prof, il va, il accompagne. Et après, t'as une autre personne qui a fait ça. Et c'était tout le truc, c'était ça en fait. Il y avait plein de gens qui allaient chier, plein de gens qui étaient blancs. Ils ont appelé deux culs en plus pour réussir à surviller tout le monde quand même et tout. Vous êtes vraiment des merdes humaines, je tenais à le dire. Vous êtes des enculés, en sérieux. Et surtout, attends, je vais pas me faire genre que tu t'y attendais pas. Genre, t'as fait boire une bouteille de coca avec du laxatif à la moitié de ta classe. Puis arrivé au bac, t'entendais du... Et c'était pas étonnant pour toi. Genre, tu t'y attendais pas. En mode, ouah, surprise, les gens, ils veulent aller chier. Non, mais on s'est dit, ouais, il y a deux boîtes de laxatif, mais il y a quand même une classe, tu vois. Donc le rapport, on savait pas trop ce que ça allait donner. Vous êtes complètement con, c'est pas possible. La fille de ma mère, vous êtes trop con. Et du coup, on voyait, il y a tous les qui allaient. Les profs, ils en pouvaient plus. Ils ont appelé les pions en rab et tout. C'était vraiment, vraiment blanc, pas bien et tout. Et le lendemain, t'avais la moitié de la classe qui était pas en cours, du coup. Et est-ce qu'ils se sont doutés quand même d'où ça venait un peu ? Non, ils se sont pas doutés, c'est ça le pire. Arrête, 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 c'est trop gros. Ils ont dû se dire qu'il y avait une gastro qui avait tourné ou un truc comme ça, tu vois. Bah ouais, ils ont dû se dire, c'est de la cantine. Non, c'est trop gros, monsieur, c'est trop gros. Genre, attends, attends, attends. À croire, absolument personne a fait le rapport avec le coca parmi tous les gens qui l'ont vu. Zach, soyons honnêtes, ok ? Imagine que toi, t'es dans la classe, demain, t'as la chiasse. Ouais. Genre, peut-être que tu vas dire peut-être qu'il y avait un truc qui était périmé, s'il y en a beaucoup qui l'ont, tu vois. Moi, c'est pas comment, en fait, qu'on nous foute du laxatif dans un verre. C'est pas la première chose à laquelle tu vas penser, tu vois. Bah, ils avaient eu des notes, quand même, la veille, quand ils demandaient « Ouais, vous, pourquoi vous ne buvez pas dans votre coca ? Et ouais, pourquoi il y a des traces blanches dedans ? » Mais le truc, c'est que c'était un goûter et qu'en gros, t'as plein de gens qui doivent ramener du truc à bord et moi, je leur dis, c'est du coca life et le coca life, c'est pas très répandu, du coup, ils n'ont pas calé. Et c'était un mercredi après-midi, le bac blanc, du coup, t'avais moins de gens à la cantine. C'est pour ça qu'ils n'ont pas pu penser qu'il y avait une affection à la cantine vu que t'avais très peu de gens au lycée à l'entre-midi. Ouais, ouais. Pour être honnête, j'ai un petit doute, moi. J'ai un petit doute. Non, moi, je pense pas. Moi, j'ai un petit doute. J'aimais mon doute. Mais, par contre, l'histoire était marrante. J'avoue que c'était marrante, toute cette petite histoire de chiasse vengeance et je suis sûr que plein de gens l'ont fait. Moi, mettre des laxatifs dans un verre, j'y avais déjà pensé. À un moment, je me rappelle, il y a 5 ans, à une Land Call of Duty, on devait aller jouer en Angleterre contre une équipe française pour se qualifier aux Worlds à Los Angeles et nous, on s'était dit avec des potes, venez, on va les accoster à l'hôtel, genre au bar, c'est la veille du match. On leur dit, ouais, bah les gars, vas-y, vu qu'on se retrouve à Londres, on se paye une petite bière, tu vois. Et hop, petit laxatif dedans, ils arrivent le lendemain, gros. Map, ils comme top B comme ça en ayant la chiasse dans le bide. C'était Zyler et son équipe, frère. J'avoue que si on l'avait fait, ça aurait été drôle, on n'a jamais passé le cap de oser le faire. Mais on y avait pensé, c'était grave marrant. Et en tout cas, moi, j'avoue que là, j'ai un petit peu de doute. En vrai, je peux comprendre, mais je peux t'assurer que c'est vrai, mais je comprends totalement. Ok, pas de souci. Écoute, merci à toi. Ah, t'as eu une dédicace, le frérot ? T'as eu une dédicace, mon pote ? Ouais, dédicace à Christy, Aldo, Limo, Athéenne, Sipipou et Rodriguignou et pas la prof, du coup. Voilà. Bon, bah, écoute, pas dédicace à la prof d'allemand et dédicace au reste. A plus, frérot ! Ciao ! Ciao ! Ouh ! Là, 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 là. C'est bon, Joël ? On m'entendait correctement ou pas ? On t'entend très, très bien, frérot. Je sais pas ce qu'il te dit, ton chat, mais nous, on t'entend très, très bien. Ah ouais ? Ok, bah, lourd. Non, j'avais peur que ça soit trop fort ou... Non, franchement, c'est nul. Ok, c'est cool, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Ça me fait plaisir d'entendre ta voix suave, tu vois. Ah, ce soir, c'est les petites... C'est cette voix qui fait mouiller tant de femmes. Oh là 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 ! Est-ce que le couvre-feu a mis à mal quelques-uns de tes plans ? Non, là, moi, je suis même pas en mode baise, franchement. Mais gros, ça fait trois mois, j'entends ça de ta part. Non, là, vraiment, je suis vraiment pas en mode baise. Je sais pas, j'ai la flemme de baiser. Joël, est-ce que tu as fait du sexe au téléphone ? Oh là 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 ! Non, 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 mais j'ai déjà envoyé mon sexe au téléphone, sinon, si tu veux. Non, mais genre en mode, tu sais, le truc de téléphone un peu... Non, 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 ça me fait rien. Ça va me frustrer plus qu'autre chose, en fait, si tu veux. Toi, t'as déjà fait du sexe au téléphone, Trixie ? De quoi ? T'as déjà fait du sexe au téléphone, toi ? Non, non, non. Oh, Trixie, quand même, arrête ! Je me suis déjà chauffé au téléphone, tu vois ? Mais j'ai pas été en mode, est-ce que tu sens mon souffle chaud sur ton pénis ? Non, après, par SMS, par SMS, bien sûr. Oui, par SMS, oui. Tu as drop, ouais, t'inquiète, tu vas voir, hein ? Non, mais vous voyez, la teneur de ce genre de messages. Ouais, la teneur du genre du propos. Quand on va se voir et tout, et je vais te prendre comme ci, comme ça. J'aime bien aussi, tu sais, il y a des, comment ça s'appelle ? Des pages Twitter, ils mettent des, ça s'appelle nudes, XL, des trucs comme ça. Ouais, ouais. Et tu prends, tu fais copier-coller l'image, t'envoies dans les DM de la meuf, il dit, ouais, regarde, j'ai de fumer comme ça et tout, qu'on va voir. Ah ouais, ça, c'est ta technique, genre, tu vas sur les petits tweets qui passent des gifs ou des actions de 5 secondes et tu les envoies. Ah, grave. Il a pas dit, ouais, il a fait, oh, ouais. Non, mais non, mais tu vois, t'es dans l'ambiance, tu vois ? Quand, le soir, t'es dans, t'es couché et puis t'es là, tu fais, ouais, je vais te prendre comme ça. J'ai beau, ça me vient d'arriver d'envoyer des gifs comme ça aussi. Bah ouais, ou sinon, je mets des, tu vois, genre, je dis, ouais, toi, quand je vais te voir, tu veux que tu me... Oula. Oh là ! Il est chaud ! Fallait pas le lancer, là, Joël, fallait pas le lancer. Je t'ai dit, ça fait un moment, j'étais en mode bouillante, pas là, donc là, je suis chaud. Tu peux comprendre. Je vois que ça parle de texte du téléphone, j'aimerais vous dire que c'est lourd. Ah ouais, t'as déjà fait ? T'es un partisan, Alex ? Ouais, je le fais, je le fais. Pas souvent, mais je le fais quand même, en vrai. Ah ouais, c'est Alex le coquin. Moi, vraiment, je déteste ton téléphone. Ah, mais Alex, c'est un vrai coquin, il faut pas se confier aux apparaçons. C'est ça, avec l'imagination, tu vois, en gros, tu lui dis, moi, j'ai envie de te faire ça, là, tac, tac. Quand on va se voir, je vais te mettre ça. Non, moi, je pense vraiment que téléphone, genre, comme ça, tu vois, à la voix le dire, ça me ferait cringe, un truc de ouf. Ah ouais ? Ouais, je sais quoi, en vrai. J'ai trop le droit de ta culotte, y'a The Bee. Tiens, le truc comme ça, moi, j'ai trop la flemme. Ah ouais, mais je vois ce que tu veux dire, tu vois, le délire. T'es là comme ça, tu prends... C'est une grosse folle, en fait. Petite voix suave, comme ça, et comme a dit Joël, est-ce que tu veux enlever ta culotte ? Ouais, c'est le délire. Il y en a qui disent dans mon chat qu'Alex, il est plus dans la finesse et dans l'élaboration. Non, 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 non. Hé, Alex le piéton, c'est aussi Alex le coquin. Genre, faites pas attendre. Alex le marteau pilon, ouais ! Ne vous laissez pas tromper par cet homme. La dernière fois que je l'ai fait avec une meuf, elle a joui genre quatre fois, tu vois. Oh, bah attends ! Tu t'en su veux ! Oh le flexeur ! Est-ce que c'était en préliminaire ou en pénétration ? Je ne veux pas parler d'un mec ! Je suis sûr, je veux parler d'école ! Je parlais de sexe au téléphone, tu vois ! Oh genre au téléphone, elle a joué ? En fait, on était au téléphone, elle a commencé à me chauffer et tout, moi je lui ai dit je vais te faire ça, ça, ça et tout, alors elle a commencé à se toucher, et frère, elle est venue 4 fois ! Attends, mais frère, il y avait une macro où ta voix faisait vibrer le sextoy ou quoi ? J'ai pas compris, tu vois, mais en tout cas, elle m'a dit que c'était lourd et tout, genre ! Eh ben franchement, pour le coup, je ne m'attendais pas à ça, je sais, il y a ces foudreux... Dites-vous que là, le thème de l'émission, c'est les arnaques à l'école, donc il y a tous les émisséens et les collégiens qui sont là, et on leur prend de tout le temps, c'est comme ça ! Ils sont choqués, ils pensaient qu'on avait parlé de l'affaire là, on parle la main dans le slip ! Moi, si tu veux relier ça, la première fille à qui j'ai fait des bisous quand j'étais gamin, c'était en CE2, et c'était à l'école aux chiottes ! Et oui, monsieur, bien sûr que si ! Bien sûr que si, j'étais tout chier comme ça ! CE2, CE2, gros ! Et c'était déjà, c'était déjà, Zach Lecharo, on était là sur tous les rentés, gros ! Vraiment ! Attends ! Ouais, incroyable ! Non, 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 attends, attends, je regarde l'histoire d'après ! Ok, ok ! Il y a une histoire, elle a l'air noire quand même ! L'histoire d'après a l'air noire ! L'histoire d'après a l'air noire ! Elle a l'air extrêmement noire quand même ! Moi, ça me va l'histoire d'après ! Moi aussi, vas-y, vas-y, moi je suis chaud ce soir ! Ce soir, j'ai mis mon micro, mon plus beau micro, pour vous ! Je me mets à lui sur Radio Street ce soir ! Allo, oui, bonsoir ! Allo, allo, ouais, salut ! Oui, bonsoir, escroquerie ! Je vous écoute tous les histoires les plus sauvages ! Ah ouais, t'as nous vraiment ! T'inquiète, quand je veux, je sais pas ! Ah ouais, t'es en place, gros ! Les deux, hein ! Les deux, ils sont en place, gros ! Ah ouais, ouais ! Go ! Ouais, du coup, je me présente, j'ai 27 ans, je dirai pas où j'habite, c'est anonyme ! Y a pas de problème ! Je tiens à dire que je donnerai pas énormément de détails, parce que je pense qu'il y a eu encore une enquête en cours, donc je veux pas niquer quoi que ce soit ! Oh là, mais c'est Columbo, là ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Alors du coup, c'est pas moi, et c'est pas à l'école, mais on m'a dit que je pouvais passer quand même ! Donc en gros, j'ai rencontré une meuf en 2017, on s'est mis ensemble, histoire classique ! Et de temps en temps, elle me parlait de son ex, elle me disait qu'elle avait des nouvelles de lui, mais vite fait, rien de bien inquiétant ! Déjà, une meuf avec qui tu te mets qu'il parle de son ex, c'est moyen ! Ouais, mais je vais te dire pourquoi elle me parlait de lui, justement ! Et en fait, donc elle me raconte qu'elle m'a dit plusieurs fois que c'était un hacker ! Et donc hacker, c'est un grand mot ! Je sais qu'elle s'y connaît pas beaucoup en informatique ni rien, donc je sais pas si elle utilisait le mot comme il fallait ou pas ! Ouais, ça veut tout rien dire ! Et un jour, on part tous les deux en week-end tranquillement, et elle voit sur son téléphone qu'elle a été déconnectée de Facebook ! Donc du coup, pareil, elle y connaît que dalle, donc je lui dis avec la question secrète de récupérer et tout ça ! Et en fait, elle le récupère, et elle voit dans les paramètres que le numéro de téléphone a été changé, et c'est celui de son ex ! D'accord ! C'est super intelligent de hacker quelqu'un pour mettre ton propre numéro de téléphone ! Ouais, c'est hyper malin ! Mais bref, du coup, je lui dis, fais une capture d'écran du numéro, ça sert toujours, on sait jamais ! Donc elle le fait ! On retourne dans notre ville, et elle voit dans sa boîte aux lettres, une enveloppe pas timbrée, avec une photo d'elle nue ! Du coup, il faut savoir que le mec, il habite dans le Nord ! Et la photo, il n'y a que lui qui l'a, c'est-à-dire qu'il est venu dans le Sud, on habite dans le Sud ! Il est venu pour mettre la boîte aux lettres personnellement, parce qu'il n'y avait pas de timbre, il n'y avait rien ! Du coup, je lui dis d'aller porter plainte, pour chantage ou quoi, j'en savais rien, mais d'aller porter plainte ! Ce qu'elle a fait, et ça lui a beaucoup servi au final ! Parce qu'en 2018, on emménage ensemble, et ensuite elle part en week-end chez ses parents ! Et donc elle leur dit par message, ouais, j'arriverai tel jour, à telle heure, je repartirai tel jour, tout ça ! Ouais ! Donc elle part toute seule, et elle m'appelle, après-midi, en me disant, ouais, je suis parti en randonnée avec ma mère, mon père vient de m'appeler, il y a la police chez moi ! Et du coup, je lui dis, ouais, pourquoi ? Il me dit, bah je sais pas trop ! Et je lui dis, ok, bah... Mais tu te rends compte que ce que t'es en train de nous dire, c'est noir ! C'est super pour l'audimat, j'adore ! Continue ! Et du coup, je lui dis, bah tiens-moi au courant, que je sache ce qu'il se passe ! Elle me dit, ok, j'attends, une heure, pas de nouvelles, j'envoie un message, je lui dis, ouais, du coup, aucune réponse ! Deux heures après, j'envoie un message, pas de réponse, du coup, je l'appelle, répondeur direct, j'appelle sa mère, et sa mère qui est en train de pleurer au téléphone, et qui me dit, ouais, je suis pas censé t'appeler, mais ils arrivent chez toi ! Et là, là, le cœur qui bat fort ! Et du coup, j'étais en train de faire une petite partinerie de Botix, et je me suis dit, bon, je fais quoi ? Bah, j'ai éteint le jeu, j'ai rangé l'appartement, ils arrivent, c'est-à-dire que c'est à propre un minimum ! Mais c'est qui ? Qui arrive ? Mais c'est qui ? Il ! La police ! La police, c'est justement ! Attends, 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 t'as un truc qui me choque ! Y'a la police qui arrive chez toi, la première chose que tu penses, c'est faire le ménage ! Ah, on sait jamais ! Je veux toujours être présentable ! C'est bien, le brigadier... En la loi, le propre ! Exactement ! Non, mais c'est comme si qu'elle savait ses pattes, tu vois, en mode, oh putain, il arrive, faut que je fasse le ménage, ça ! Le brigadier rougeau est bien accueilli ! Je savais pas pourquoi il venait, hein, fallait bien que je fasse quelque chose, non ? Hors la loi, mais propre ! Et bref, du coup, je vois, ça frappe à ma porte, bon forcément, c'est des flics, ils défoncent la porte en frappant. Ouais ! Je l'ouvre, et donc y'a trois policiers en civil qui rentrent, et ma copine qui les suit, je vis derrière. Et donc ils me disent, ouais, bonjour, police judiciaire, on va faire une perquisition, et ils me donnent un papier. Et là, je me suis dit, putain, mais qu'est-ce qu'ils veulent ? Et donc je leur dis, ouais, vous venez pour quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Et tout ça. Et donc, ils m'expliquent, hein, pendant qu'ils sont en train de fouiller mon appartement, ils m'expliquent qu'en fait, ils ont arrêté l'ex de ma copine. D'accord. Et qu'ils viennent faire une perquisition pour voir si elle est complice. Ah ouais ? Ouais. Genre voir si l'ex, si toi, le nouveau copain, t'étais l'ex, enfin t'étais complice avec l'ex. Voilà. Parce qu'en gros... Non, plutôt savoir si sa copine était... Ils aiment trop alimenter le cliché que la police sont débiles, mais à quoi ils jouent, là ? Non, 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 c'est pas ça qu'il a dit. C'était plus savoir si la copine, donc ta copine à toi, était complice. Oui, mais... C'est ça, voir si ma copine était complice, et si, du coup, moi aussi, parce qu'ils ont quand même fouillé tous mes ordis, ils ont fouillé mon téléphone, ils ont quand même tout fouillé chez moi. Ah, c'est chaud, c'est chaud. Exactement. Ils étaient en train de regarder mon historique et tout, et là, je lui dis, hé, c'est personnel un peu. Il me dit, vous inquiétez pas, j'ai l'habitude. J'ai dit, bon, vas-y, frère, fais ta vie. Et là, il y avait marqué BBW et tout. Ouais, VV. Donc, hardcore gay, porn, BBW. Fuck ass with big come. Ah non, il est arrivé, c'était écrit Ebony Grosier. Ebony Trissom. Mais bref, du coup, donc il m'explique un peu, ouais, donc on l'a arrêté, on vient voir si on peut trouver des trucs sur lui et tout ça. D'accord. Et il m'explique un peu qu'en fait, ils l'ont serré et donc ils sont venus chercher, ils m'ont demandé, ils ont pris toutes mes clés USB. Ok. Et je leur ai demandé pourquoi et en fait, ils m'ont dit qu'ils cherchaient des Bitcoins. Je sais pas trop comment ça marche, mais du coup, c'est ce qu'ils cherchaient apparemment. Ils vous les stonks ! Ouais, c'est ça. Ils vous les stonks sur ta gueule, gros ! D'après, c'est ma copine qui me l'a dit ensuite en fait, donc je reviendrai après. Donc ils désembarrent ma copine, ils désembarrent ma copine et moi ils me laissent. Et quand, donc 24 heures après, ma copine sort de garde à vue, je vais la chercher et je lui demande du coup de tout m'expliquer. D'accord. En fait, ils l'ont arrêté. Ils ont arrêté une vingtaine de personnes. C'était apparemment un gros réseau. Attends, mais what the fuck ? Ouais, ouais, c'est du lourd. D'accord. Et donc, en fait, ils sont venus perquisitionner chez moi. Ils l'ont récupéré chez ses parents. Pardon, parce que ses parents habitent à peu près à 200 bornes. Et en fait, ils l'ont récupéré chez ses parents parce qu'ils ne savaient pas où elle habitait. Parce qu'en fait, elle avait 15 adresses à son nom que lui avait pris à son nom, à elle en fait. Donc, ils ne savaient pas où elle habitait concrètement. Elle avait été sur écoute pendant plusieurs années. Et en fait, ils ont profité du moment où c'est bon, elle est chez ses parents, on la récupère. Et ensuite, ils l'ont ramené chez moi. Ils m'ont mis sur écoute moi aussi. Ils ont enquêté sur moi parce qu'il faut savoir que je suis graphiste. D'accord. Et en fait, lui, il a été arrêté pour usurpation d'identité. Bonjour. Parce que du coup, ils faisaient des faux papiers. Ils appellent l'identité des gens. Ils faisaient des crédits à leur nom. Et en fait, il y avait tout un réseau derrière. Et donc, ils l'ont posé plein de questions du style… Ils l'ont monté plein de gens, des gens lui demandant « Ouais, est-ce que lui, vous connaissez ? 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 » Oh la dinguerie, sérieux ! Mais attends ! Ta copine, elle avait un truc à voir là-dedans ? Non, justement, rien du tout. Elle savait qu'il faisait des trucs chelous, mais elle n'a jamais voulu s'en mêler. Ouais, mais ils n'ont pas dit « Oui, elle était au courant, elle ne nous a pas prévenus », je ne sais pas, un truc comme ça. Non, parce que justement, elle a porté plainte. Et en fait, dans la plainte, elle avait dit qu'elle avait peur de lui et tout ça. Et il l'a noté. Et donc, ça lui a beaucoup servi cette plainte. D'accord, d'accord. Et du coup, ils lui ont demandé plein de questions. Est-ce que tu connais lui ? Est-ce que tu connais lui ? Est-ce que tu savais ce qu'il faisait ? Ouais. Est-ce que tu connais une personne qui habite à telle adresse, une personne qui habite à telle adresse ? En fait, toutes ces adresses étaient les siennes, mais elle ne le savait pas. Attends, il a tout mis à l'adresse de son ex ? Il a mis 15 adresses à son nom à elle. Et ensuite, il en avait plein d'autres partout. Des boîtes aux lettres vides. Ah ouais, il abuse aussi. Mais c'est une horreur, ce type. Ouais, c'est un chic type. Et du coup, ils lui ont raconté qu'ils ont fait une perquisition chez lui, forcément. À savoir qu'il est gendarme. Il était gendarme. Ouais. Que son rêve, c'était d'intégrer la cybercriminalité. Bah, du coup, ça a été compliqué. C'est réussi, hein. C'est réussi, ouais. Il est chaud doux, ils peuvent le récupérer derrière. Ouais, du coup, c'était pas un hacker. C'était plus un escroc qu'autre chose, au final. Ouais, ouais. Il avait quel âge ? Euh, attendez. Il avait quel âge ? Ouais. Attends. Oula, il est en train de se faire hacker, là, ou quoi ? Non, je suis en train de demander à ma meuf. T'imagines, d'un coup, t'attends. Je suis en train de demander à ma meuf. Il avait 29 ans. Et toi, t'avais quel âge ? Moi, là, j'ai 27. C'était il y a deux ans. Donc, 25. Ah, mais plus, ça a zéro rapport avec l'école, quoi. Ah non, par contre, ouais. Ouais, je l'ai dit après sélection, ça a zéro rapport avec l'école. Et je dis normalement, pas de soucis, hein. Normalement, moi, ça me plaît, ton histoire, nos homos, hein. Mais bref, du coup, ils lui ont montré une photo, en insistant bien sur une personne, en disant, lui, t'es sûr que tu le connais pas ? Donc, elle disait, oui, enfin, oui. Et à la fin de l'autorrogatoire, ils l'ont dit, bah, en fait, ce type-là, c'était le voisin de ton copain actuel. Donc, mon voisin à moi, là où j'ai grandi. Pas là où on habite ensemble, de l'endroit où j'ai grandi. C'était ton voisin de là où t'as... Ouais. Donc, il y a un mec du réseau qui était mon voisin. Et je suis graphiste. Donc, déjà, ça commence à faire beaucoup. Et je sors avec une meuf qui sortait déjà avec un mec. Enfin, ça commence à faire gros. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont enquêté sur moi. Au final, j'ai rien à me reprocher. Ouais. Donc, lui, là, il est en prison pour le moment. D'accord. L'enquête, je ne sais pas trop où elle en est. Elle n'est pas terminée parce que du coup, ils n'ont toujours pas rendu ses ordis, tablettes, téléphone. Ma copine, elle n'a toujours pas récupéré ses affaires. Et d'après les policiers, il serait parti pour au moins dix ans. Oh ! Et ce qui est drôle, c'est que dans sa brigade, je ne dirai pas laquelle c'est, ils ont arrêté quatre personnes, quatre gendarmes de la brigade qui étaient concernés. Oh ! Mais c'est dingue ça ! Ouais. Et il était paxé pendant qu'il sortait avec ma meuf. Elle était au courant ou pas ? Non, forcément, non. Et tu étais au courant des autres trucs qu'il pouvait faire pour qu'il aille jusqu'à dix ans ? Parce que dix ans, c'est trop, 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 trop noir. Par contre, il devait faire des trucs noirs. Parce que normalement, des arnaques comme ça, je te jure, pour en avoir connu, j'en ai pas du seul en prison, c'est un an grand max. Un an, douze ans. Là, il a dû faire des méga dingueries pour avoir pris dix ans. Genre toi, quand t'étais en prison, Joel, t'avais des bonhommes qui avaient... Bah génial ! Bah génial ! Bah bravo ! Et enfin, je les jure, ils vont le croire, attention ! Non, mais je sais pas ! Non, non, non ! Moi, j'ai un pote qui avait fait des trucs d'arnaques, mais des arnaques de fou, hein ! Il a pris un an, même pas ! Ouais, mais non, mais je comprends ! Moi, après, ça vaut ce que ça vaut, mais tous les roquettes exclusives, les conneries qu'à ça, que je regardais sur des arnaques, quand les types faisaient juger, ils prenaient jamais cinq, six, sept ans ! Ouais, tu prends jamais ! Même s'ils avaient détourné des centaines de milliers d'euros ! Ouais, c'est jamais des peines de fou, quoi ! Alors, justement, ils lui ont dit... Ils ont demandé à ma copine si elle savait combien est-ce qu'il avait eu avec ces arnaques-là, donc elle a dit forcément non, et ils lui ont dit qu'il était à peu près à 500 000 par mois ! Quoi ?! Ouais, 500 000 par mois ! C'est pour ça qu'ils cherchaient des bitcoins ! C'est pour ça, ils cherchaient, parce qu'en fait, ils n'ont trouvé aucune trace de l'argent ! Ah ! D'accord, ouais ! Ils savent qu'ils aient cet argent, mais ils ne savent pas où ! Moi, j'ai cru qu'ils voulaient stonx comme Tuffers, alors que non ! En fait, il a tout blanchi entre temps ! Bah, en vrai, j'en sais rien ! J'ai pas non plus voulu trop insister, pour pas montrer que j'étais trop intéressé ! Mais bref, du coup... Après, j'ai fouillé toutes les clés USB chez moi, on sait jamais, on se retrouve des trucs ! Ouais ! Mais du coup, non, rien du tout ! Et donc, après, un truc, c'est ce que la présélection m'a demandé, si ma copine n'avait pas vu des traces d'argent ou quoi, comme quoi il était pété thunes ! Bah en fait, non, parce qu'il était radar maladif ! Au stade que, quand il venait voir ma copine, parce que du coup, comme je l'ai dit, il était dans le Nord ! Quand il venait en week-end chez elle, il lui demandait de faire les courses avant ! Il lui demandait de tout acheter avant, pour qu'il n'aille pas dépenser un centime ! Alors, pour être honnête, gros, je comprends ! Moi, des radar maladif, j'en connais ! Il y en a un ici, ce soir, là ! Je le savais ! Il est juste là, là ! Je le savais ! Il est un peu radar maladif, aussi ! Donc, je sais, c'est vraiment chaud, quand il y a des vrais radar maladifs comme ça ! Ouais, mais attends, il y a des radar maladifs, parce que tu gagnes pas des mille des cents, il gagnait 500 mille euros par mois et pas vouloir acheter un paquet de courses, en fait ! Ouais, exactement ! Trixie a raison ! Là, lui, il exagère ! Tu peux être proche de ton argent, mais un paquet de courses avant d'héros ! Lui, s'il faisait ça avec des bitcoins, des conneries qu'à ça, c'était fou l'argent qu'il avait sur le net ! Mais pour les ressortir en vrai, derrière, ça devait être galère à des moments ! Après, je dis pas que c'était pas possible, mais ça devait être chaud ! Mais du coup, genre, il roulait en Fiat Panda ! Tu me voyais le délire ! Il est toute première, là, genre des trucs comme ça ! Ah oui, l'exagère ! Arrêtez si t'étais pour pas attirer les... Peut-être, hein ! Lui, il abuse de la radinerie, lui ! Ouais, non, non, ouais, l'exagère ! Lui, il abuse ! C'est un fou, lui ! Et moi, j'ai une question, quand il y a de l'argent comme ça, est-ce que s'il l'envoye dans un autre pays ? Genre, on peut pas avoir une trace dessus ! Ça dépend des pays ! J'sais pas ! Y a des pays qui peuvent te couvrir, comme certains... Bah, certains, bah, ils vont de balance, tu vois ! Bah, logique, quoi ! Ah, je pense à des accords entre les pays, hein, c'est... ça dépend ! Ouais, il y a un peu de balance ! Ouais, ça dépend des pays, c'est sûr qu'il y en a qui balance, hein ! Ouais, il y en a qui te balance, bien sûr ! C'est au calme, c'est au calme ! En tout cas, merci pour l'histoire, hein ! C'est incroyable ! Elle était lourde, hein ! Franchement, c'était vraiment... Cinq étoiles, mon pote, hein ! Ah ouais, vraiment ! Du coup, j'ai pas donné trop de détails, parce que ma copine est censée aussi passer devant le juge, pour tout ça ! Donc, ça fait deux ans, on a toujours pas de nouvelles ! Ouais ! Et donc, voilà, on verra, hein ! Bah, écoute, force à toi et ta copine, j'espère que ça ira bien, que le type prendra ce qu'il mérite, et que vous pourrez prendre une vie normale sans qu'il y ait de tockards qui viennent vous emmerder ! T'as des dédicaces, les frérots ? Euh, non, pas des dédicaces, juste... Joël, débattre-moi ton chat, t'enfoiré ! Alors là, tu vas te dire enfoiré ! C'est quoi ton pseudo ? C'est quoi ton pseudo ? C'est quoi ton pseudo ? Euh, j'ai pas envie de le donner à cause de l'anonymat, on sait jamais ! Ah, merde ! Vas-y, garde la tête ! Non, parce que j'allais encore plus te ban, là, après m'avoir dit enfoiré ! Je suis madef, comment tu peux me ban plus ? Bah non, mais comme ça, je dis à mes modos, lui, le débannais jamais ! Parce que des fois, on aime ban, des fois, il y a des mecs qui disent... Donc, dis-y, Joël, t'es pas beau ! Bon, allez, on te lève ton bannissement ! Mais là, là, alors là... Non, tu veux... Ah, mais putain, j'ai à dire, faut faire des ponts pour être des ban. Mais tu veux pas... Non, c'est marge, mon montage ! Pas de souci, pas de souci ! Bah, pas de souci ! Bah, pas de souci ! Allez, bonne soirée, ciao ! Dévoile-moi ton enfoiré ! Joël, t'as vu l'impact de ton ambiance corée du Nord sur ton chat ? Par contre, je tiens à dire, je tiens à dire ! Mon chat, c'est le meilleur ! Ils sont calmes ! Il n'y a pas de grossièreté ! Il n'y a pas de... Ouais, espèce de pute ! Bon, là, là, des fois, un peu, mais... Des fois, je te laisse, mais sinon, le chat est parfait ! Belle, belle, belle ! Joël, je tiens à dire un truc... Tu rentres dans la Team Soja, Joël ? J'ai raison ! Au-delà de la Team Soja, parce que moi, je te connais, Joël, Toi, je sais que t'aimes pas les manques de respect, les trucs à ça, machin... Moi, je tiens à dédicacer un de tes viewers que t'as formé, c'est un monstre ! C'est Le Souce ! Il s'appelle comme ça ! Le Souce ! Bien sûr, Le Souce ! Lui, c'est le roi des Poucaves ! Ah non ! Le roi des Poucaves ! Les plus forts ! Non, les plus forts ! Non, les plus forts ! Dites-vous, j'ai fait un fichier Excel ! Non, mais arrête ! T'as vraiment fait un doc ? Sur la tête de maîtresse ! Tu mets le tchat ! Le tchat, allez lui dire ! J'ai fait un fichier Excel, et les meilleurs balances, j'ai fait un classement, et les meilleurs balances, je leur donne des trucs ! Par exemple, là, j'ai un... Attends, je vais vous montrer à la caméra ! Il y a un mec de mon tchat qui s'appelle Ola Kepasa, il doit venir chercher son FIFA 21 ! Voilà ! Je lui ai tellement... Il a bien balancé des mecs ! Je lui ai dit, écoute ! Frérot, je te file FIFA 21 ! Il y a deux semaines, j'ai filé... J'ai un coffret collector Captain Tsubasa, avec des figurines, plein de trucs dedans ! J'ai filé... Ouais ! En fait, soit quand j'ai des OP, des jeux, des manettes, et bien les mecs qui balancent le plus, qui maintiennent le tchat propre, et bien je leur offre des clés de jeu, j'offre des UFC 4 ! Et là, quand la PS5 va sortir, j'offrirai des jeux de place ! Mais gros, tu sais que tu te rends compte de l'état d'espionnage qu'il y a sur ton tchat ? Du coup, le résultat est propre ! C'est une ambiance, mais c'est une ambiance ! Attends, moi j'ai une question ! Comment ça se finit ? Par exemple, si quelqu'un parle mal de toi sur un stream ou un truc comme ça ? Écoute-moi bien, vous allez faire un truc très simple, vous allez sur Twitter, vous allez sur Twitter dans la barre de recherche, et c'est tellement assez organisé ce qu'on a fait ! Vous tapez snitch, snitch, K-R, tout collé ! Et regardez les résultats ! Amazon Sneakers ! Non, 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 snitch, K-R, snitch, il rajoute K-R à la fin, tout collé ! Il regarde les photos, et voilà ! Quand les gens ont vu un truc, ils le mettent sur ce hashtag-là ! Ils signalent sur ce hashtag-là ! Ah, mais sur Twitter du coup ! Oui, sur Twitter, tape snitch, K-R ! C'est-à-dire que les mecs, ils boucavent pas seulement dans ton chat ! Ah non, non, non ! Ils boucavent aussi sur Twitter ! Comme ça, toi, rétroactivement, tu peux aller les mannes ! Exactement, et c'est encore mieux comme ça ! Et c'est encore mieux comme ça ! Bah moi, je peux mieux comptabiliser les points ! Voilà ! Mais gros, t'es un balade mental ! Attends ! Un balade mental ! Tu regardes ? Ah oui, je regarde ! Voilà, et bah remonte ! Et carrément, il y a même des mecs qui m'ont fait des PDF ! Et il y a même un mec de mon chat qui est en train de faire un bot ! Voilà ! Et bah écoutez, les gars ! Voilà ! Le roi de la sèche ! Le meilleur chat ! Et je vais encore vous filer des cadeaux cette saison ! Faites-moi confiance, je suis pas un mytho ! Et bah voilà ! Bah écoutez, Joël le dégénéré ! Au moins, à la base, c'est avec respect ! Et en plus, il y a Sissi qui est arrivée ! Wesh, Sissi ! Salut, Sissi ! Vas-y, j'essaie de parler ! Salut, Sissi ! Salut, ça va ? Bien au cours ! Tranquille ! C'est de la Corée Dinar, là ! Kim Joël ! Exactement ! Ouais, c'est Kim Joël ! C'est Kim Joël, exactement ! J'ai entendu, c'est incroyable ! Mais c'est n'importe quoi, surtout ! C'est un malade mental ! J'ai vraiment fait un truc Excel ! Bah, je le pote de temps en temps, en plus ! Si j'en prends le lien ! Et bah écoute, voilà ! Ça va, Sissi ? T'as passé un bon week-end ? Ouais, franchement ! C'est les vacances, là ! Une petite semaine et tout ! On est bien ! Juste... Je sais pas, là, il y avait le plombier chez moi ! Trop de problèmes ! Il y a trop de trucs qui se cassent ! Que ça se passera bien ! Que ça se passe bien ! Et au calme ! Il y a Alex ! Avant qu'on prenne un autre auditeur, il y a Alex qui veut nous raconter une histoire qui est dans le thème, justement, tu vois, de ce soir ! Donc, on va laisser parler Alex ! Moi aussi, j'ai un truc à vous raconter ! Après, on va vous reprendre ! Enfin, point d'exclamation ! Discord ! Sur le stream ! Si vous voulez venir nous raconter une histoire de trichot back, trichot partiel, bagarre à l'école, arnaque, petit trafic ou fousé ou quoi, venez ! Sur les présélections, on veut vous écouter ! Reste 1h15 d'émission ! On va retourner dans le thème et je déplace Alex ! Alex, t'es là mon frérot ? Ouais, bien quoi ! Salut Alex ! Salut ! Ah si si, elle est là ! Salut si si, ça va ! Ouais, elle est là ! Ça va et toi ? Tranquille, tranquille ! Je crois que tu avais une histoire que tu voulais nous raconter ! Ouais ! Faut que je vous raconte comment j'ai triché au bac ! Bah... Allez, fonce le frère ! Vas-y ! Jure, t'as réussi ! Ouais, ouais, mais en vrai... Enfin, j'ai pas triché en fait, j'ai donné des réponses ! Vas-y ! Ah, t'es le fournisseur ! C'est le fournisseur ! C'est le fournisseur ! En vrai, moi, j'étais plutôt un bon élève de ouf ! Tu vois, j'avais trop des bonnes notes et tout ! Ouais ! Et j'avais... Ouais, à l'époque, j'avais mon meilleur pote ! Lui, il était vraiment... Il allait pas encore et tout ! Et du coup, on s'est dit, ouais, en maths et tout ! Vu que moi, j'étais chaud ! Bah, ce qu'on allait faire, c'est que... Lui, il m'a fait quoi ? Il m'a filé un deuxième téléphone ! Ok ? D'accord ! Sur téléphone, il n'y avait que son humain, lui ! Et c'était en 2009 que j'avais passé mon bac ! Du coup, tu sais, il n'y avait pas encore le délire 4G et tout, là ! Donc, il fallait envoyer des MMS, tu vois ! Du coup, il m'a dit, écoute, ce que tu vas faire, c'est... Tu vas faire tes exos, ok ? En une heure, tu fais le max exos qu'il faut ! D'accord ! Et genre, moi, j'ai fait une heure en maths tous les exos que je pouvais faire et tout ! Ensuite, j'ai passé une heure à recopier toutes les réponses sur une feuille de brouillon ! Ok ! Je suis sorti, j'ai pris toutes les feuilles en photo ! Genre, quand tu as pris ton brouillon, tu l'as caché dans ta poche et tu es sorti ? Non ! En fait, tu sais, quand tu finis le bac, tu as le droit d'amener tes brouillons avec toi, parce qu'ils s'en foutent des brouillons, tu vois ! Ouais ! Du coup, moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait mon truc, j'avais pris d'autres brouillons, j'avais copié toutes les réponses sur le brouillon, c'est-à-dire que j'avais des brouillons fournis, frère ! Il y avait toutes les réponses dessus ! Et du coup, j'ai pris en photo, quand je suis sorti, j'ai pris en photo et je l'ai envoyé ! Et lui, il a pu recopier ? Il l'a recopié, en fait ! Ce qu'il avait fait, c'est qu'il est parti, il a fait semblant d'aller aux toilettes ! Il est parti aux toilettes, il a ouvert les photos, il a mémorisé les réponses et tout ! Et du coup, il est revenu, il a écrit le truc, tu vois ! Oh, je suis mort ! Et il a eu la moyenne ou pas ? Je vais vous expliquer, moi, j'ai eu du coup en maths, j'ai eu 9, tu vois ! Et lui, il a eu 5, mais il aurait eu 0 à la base, tu vois, mais il a eu 5 grâce à moi ! Sauf que le 5, il lui a permis d'aller au rattrapage, au rattrapage, il l'a validé ! Ok, alors déjà, attends ! Mais attends, mais est-ce que c'est vraiment de la triche ? Oui, bah oui, c'est de la triche ! C'est 100% de la triche ! Il l'a quand même mémorisé dans les toilettes avant de revenir ! Bah, bien sûr, c'est de la triche ! Super, super, Trixie ! Non, mais attends, attends, mais t'as eu 9 ! Donc, il a triché sur un mec qui est nul ! Non, mais j'ai eu 9, j'ai fait en 1h, frère ! Et donc, ça veut dire que t'as saboté ton propre bac pour sauver ton pote ? Non, j'ai eu la mention, j'ai eu la mention ! Mais t'as saboté ton épreuve pour aider quelqu'un ! Ouais, mais c'est mon meilleur pote, je pouvais l'aider ! Moi, je savais que j'avais validé le bac parce qu'en SVT, j'avais tout niqué, j'avais eu 17 ! Un vrai frère ! Là, concrètement, pour l'instant, j'ai cru que c'était l'union des nuls ! Genre le nul qui aide encore plus ! Attends, c'était quoi, F combien ? 9, c'était ma plus mauvaise note au bac ! Et t'as eu quand même une mention ? Ouais, j'ai eu une mention assez bien ! Si 9, c'est la plus mauvaise, c'est normal ! Moi, écoute, j'ai une histoire comme ça, je vais vous la raconter ! Peut-être que je l'ai déjà dit, je sais plus ! Mais j'ai une histoire qui est aussi dans le même style, mais c'est une histoire qui se finit par un échec ! Par un échec terrible ! Ok, base d'un épicoterie ! Genre, c'était je ne sais plus quelle épreuve au bac ! J'arrive à je ne sais plus quelle épreuve au bac, et moi, j'étais dans la merde ! Dans cette épreuve, j'étais dans la sauce ! Donc, il y avait la pièce, et en face de la pièce, t'avais des chiottes fermées, tout ça machin ! Et je l'avais repéré déjà avant, parce que j'avais fait toutes mes épreuves dans cette pièce-là ! Je vais aux chiottes, et en fait, en montant aux chiottes, t'avais un faux plafond ! D'accord ? Donc il y avait un faux plafond ! Tu sais, le genre de truc qui se lève là, il y en a un à Webédia, comme ça, c'est des carreaux qui se lèvent ! Attention, t'entends taper sur le clavier ! Ah pardon ! Donc tu vois, c'était une qui se lève ! Elle me dit patate dans son clavier ! Non mais elle met des droites gros ! Donc là, dans le faux plafond, tu vois, je suis allé foutre un téléphone ! Je suis allé foutre mon téléphone, et donc c'était le mien machin ! Et je me suis dit, comme ça, je vais aux chiottes, je récupère mon téléphone dans le faux plafond, je récupère des réponses, et après je retourne, et tac, je triche, tu vois ! Je vais à l'épreuve ! Je vais à l'épreuve, à un moment, je vais aux chiottes ! La cabine de chiottes où j'ai mis mon téléphone au faux plafond, gros, elle est fermée ! Non ! Elle est fermée genre 40 minutes après que je suis allé les mettre, tu vois ! Moi, je commence à paniquer ! Tu sais, en plus, à 17 ans, 18 ans, comme ça, tu sais, tu... Dire que tu te dis, merde ! Moi, je me suis dit, gros, ils ont trouvé le téléphone, et ils ont fermé la cabine, justement, tu vois, pour pas que je puisse les récupérer, et ils vont aller le fouiller, ils vont voir que c'est moi, je suis dans la merde ! Non, tu vois, vraiment, je croyais que j'étais dans la sauce ! Moi, réellement, je te jure, j'attendais du jeu, enfin, à tout moment, donc je crois qu'il restait une ou deux dépreuves après, j'attendais à tout moment, tu vois, de recevoir un appel en mode, ouais, on a retrouvé ton téléphone, t'as triché, machin, etc. T'auras pas ton bac, va te faire foutre, bah, ni 5 ans, ou je sais pas combien, tu sais, il y avait, etc. J'attendais comme un condamné à mort, tu vois. Je crois qu'en plus, moi, j'avais des épreuves, tu sais, le vendredi, après, j'avais le week-end, et j'avais d'autres épreuves le lundi-mardi, je crois que mon bac, il s'est terminé le lundi-mardi. Je retourne le lundi à l'école, genre, j'ai passé le week-end sans téléphone et tout ça, tu vois, machin. Je retourne le lundi, pas de nouvelles, la cabine de fiottes toujours fermée, je me dis, what the fuck. Le lendemain, le mardi, dernière épreuve, je retourne toujours fermé. Et là, je me dis, mais oui, c'est pas possible, tu vois, genre, ça fait plus de 4 jours maintenant, tout ça, il y a forcément une couille. Je sors du lycée, donc je m'en rappelle, j'avais fini l'épreuve avant beaucoup de monde, j'attends mes potes qui arrivent, tout ça, machin. Et je me dis, bon, au bout d'un moment, il faut que j'aille le chercher. Là, j'ai demandé un ciseau à quelqu'un, je suis allé à la cabine de chiottes, j'ai crocheté avec un ciseau et j'ai retrouvé mon téléphone dans le plafond. Mais c'est chaud, ça. Mais pour la petite anecdote qui fait bader, le téléphone n'était pas au même endroit où je l'ai mis, à la base. Ah ouais. Mon téléphone était dans le faux plafond, mais pas à l'endroit où je l'ai mis. Et à ce moment-là, j'ai fait, écoute, cette histoire est beaucoup trop sombre, OK ? Donc, on va passer à autre chose. J'ai deux petits trucs de triche. J'ai eu mon bac à 10-17, j'étais bien content. Ah ouais. Ça passe. Ça passe. Dis-nous, Cici. En fait, il faut savoir que j'ai sauté une classe et du coup, j'avais des potes à moi qui étaient plus jeunes. D'accord. Et j'étais aussi pote avec des gens plus âgés. Et on était dans une école privée, ce qui veut dire que les profs ne changeaient pas leurs sujets. OK. Et du coup, quand on faisait des gros examens blancs qui allaient compter, genre, pour nos moyennes de toute l'année. Ouais. Parce qu'on faisait, genre, on se les repassait tous, les années entre les autres. Classique. C'est du classique, ça. Et aussi, ça, j'ai un peu honte, mais j'ai triché au bac. Genre, j'avais caché un truc, genre, dans une chaussette, je pense. Et j'étais allée aux toilettes, mais c'était, genre, un tout petit truc, tu sais. Et, genre, franchement, c'est stressant. Bah oui, sans blague. C'est toi qui l'as fait. Mais même un petit truc débile. Mais, genre, je sais pas. Tu sais, tu te dis, ouais, imagine le surveillant qui te suit et tout. Je sais pas. Il va vouloir te checker. C'est l'enfer. Attends, mais si, 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 la Thug Life, là, je reconnais. Mais attendez, il y a une vraie astuce que je vais vous donner. Je le faisais pas, mais j'ai des potes qui le faisaient. Les filles écrivaient sur vos cuisses, sous vos jupes. Personne va pouvoir demander de vérifier. Non, mais c'est... Mais what the fuck, genre... Je ne... Radio Street ne cautionne pas ce que Ceci vient de dire. Écrivez sur vos cuisses. Non, moi, j'avais qu'une technique pour tricher, elle était basique. Je faisais des petits bouts de papier que je mettais dans ma trousse, tu vois. Et je faisais genre chercher un stylo et c'est tout, genre... Non, mais autre technique, genre, technique sur ta cheville. C'est genre, tu croises les jambes, là. Non, mais vous êtes bizarre. Vous êtes pas du tout originaux, mais vous êtes pas du tout originaux. Mais ça m'a ! Vous êtes absolument pas originaux. Le truc que j'ai testé qui marchait bien, c'est que j'avais acheté de l'encre invisible... Oh ! Oh ouais, mais là, t'as investi ! Mais non, parce que ça ne coûtait rien. Tu sais, quand t'allais à la papeterie, t'en avais un euro, tu vois. Et ça marchait ? Bah ouais, de ouf, je prenais des copies blanches. En gros, c'était les copies que je sortais pour écrire. Et en fait, j'écrivais à l'encre invisible. Et quand tu mets ta lumière, tu voyais ce que t'avais écrit, tu vois. Moi, vraiment, un des trucs où j'ai voulu tricher, et ça s'est pas retourné contre moi, mais ça m'a bien fait comprendre que j'étais un trou de balle. À un moment, j'ai essayé de tricher en écrivant des réponses dans ma main, tu vois. Sauf que vu que c'était galère d'écrire sur la main, eh ben, j'ai tellement mis du temps à écrire sur ma main, que j'ai retenu tout ce que j'avais écrit dans ma main. Donc en fait, je suis arrivé au bac, enfin pas au bac, au contrôle avec des réponses dans la main, mais je me rappelais de tout ce que j'avais écrit dans ma main. Et à ce moment-là, j'ai fait, ok, quand t'as ce niveau de débilité, vaut mieux peut-être apprendre déjà à la base, tu vois ce que je veux dire. Vraiment, je me suis senti trop trop débile de me rappeler en écrivant comme ça sur ma main, comme un tocard. Vraiment, on m'a pas eu besoin de regarder ma main. Tu sais, la main a collé comme ça, comme ça, il voit pas que je triche. Je me rappelais de tout ce que j'avais mis dedans, j'étais complètement con, sérieux. Bon, juste, quand quelqu'un fait des opening packs de Kinder, là, mute-toi. C'est pas moi, frère. C'est pas moi, c'est pas moi. C'est Trixi. C'est Trixi, elle ouvre des Kinder, là. Mais non, je me roulais une clope. Ah ouais ! Mon micro est trop fort. Attendez, je vais me muter. Tranquille, y'a pas de soucis, c'était juste ça. Moi, j'ai une histoire encore de triche. C'était quand j'étais en quatrième année. Du coup, j'étais en échange à Shanghai. Et du coup... MDR chinois. MDR chinois. Oh ! C'est sur la photo distinct, ça ! Ouais, la photo distinct. MDR chinois. MDR chinois. Et du coup... En fait, tu sais, c'est de l'informatique. Donc, tu sais, fallait faire un programme et tout. Et nous, on avait décidé de faire un Tetris, tu vois. Ouais. Sauf qu'on est des grosses merdes, on n'a rien foutu. Dernier soir, on fait quoi ? On se dit, bon, on va chercher du code sur internet, tu vois. D'accord. Du coup, on va récupérer du code sur internet. Et on fait le rendu, tu vois. Moi, je leur envoie le code tel quel, tu vois. OK. Et à un moment, mon pote, il me dit, ouais, regarde un peu ce qu'on a envoyé et tout. Peut-être qu'on a oublié des trucs, tu vois. Et... Et du coup, moi, je regarde dans le truc et tout, je vérifie. Et en fait, je vois que le code qu'on a récupéré, en fait, il y avait un fichier qui s'appelait README. D'accord. README, en général, c'est des trucs que, tu sais, où ils mettent l'auteur et tout. Ouais, ouais, ils mettent de la merde. Et en fait, c'est un espagnol qui a fait le code et tout. Et dans le README, il y avait écrit genre, ouais, le code a été fait par lui, ta 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 ta, venez. Il y avait le lien vers son site, tu vois. On allait se faire enculer le lendemain. On se regarde avec mon coloc, on se dit putain, qu'est-ce qu'on fait et tout. Et là, mon coloc, il me regarde dans les yeux pendant cinq minutes. Et après, il me dit, Alex, casse-moi le bras. Comme ça, on va pas en soutenance demain, genre. Non, mais c'est une blague ? Non, il m'a dit, vas-y, casse-moi le bras. Comme ça, demain, on va pas en soutenance. Ah ouais, tu vas rencontrer cette histoire de ouf, là. Attends, attends, attends. Vous étiez à ce niveau de désespoir ? Ouais, ouais, ouais. En fait, c'est une histoire de ouf, là. Tu sais pourquoi ? Parce que nous, en fait, on avait les chocottes. Parce qu'à l'époque, la Chine, tu peux te faire virer si tu te fais capter en cas de tricherie. Et du coup, tu peux te faire virer de l'université et tu te fais virer du pays, tu vois. Donc, il préférait se faire casser le bras ? Bah, du coup, tu sais pas virer, tu vois. Mais casse-des-doigts, mais le bras, genre. Il m'a juste dit, ouais, casse-moi le bras. Il m'a dit, genre, déboîte-moi l'épaule. Et ça finit comment ? Et du coup, je lui ai dit, attends, j'ai regardé. On a débattu pendant, genre, je pense, une bonne dizaine de minutes. Je lui ai dit, mais non, je vais pas te casser le bras et tout. Il me dit, mais si, si, t'es fou. Genre, si on arrête la quatrième année, on doit redoubler. L'école, elle coûte 10 000 euros l'année, bla, 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 et tout, des trucs comme ça. Et du coup, au final, on l'a pas fait. Et on s'est pointé en soutenance comme des bonhommes. Sauf qu'entre-temps, on l'avait dit à des potes, donc, qui étaient dans la même classe. Ces bâtards, pendant toute la soutenance, ils faisaient que dire, Rémi, Rémi. Eh, monsieur, vous avez pas lu ? Oh, les chiens ! Oh, les chiens de la casse ! Finalement, du coup, on a validé le module en grade B. Et moi, je pense, perso, Imo, qu'il a vu le truc, mais il a dit, vas-y, nique sa mère. Enfin, ça va, il est sympa. Tu sais qu'un des trucs que les post-bac vont reconnaître, ceux qui font des partiels, des trucs comme ça, surtout en école ou quoi. Nous, le grand classique en partiel, c'est qu'en gros, j'avais souvent des moments où, tu sais, tu fais ton partiel, tout ça, machin, etc. Genre, il y a de l'espace entre vous. Et puis, à la fin, nous, ils nous faisaient faire la queue pour rendre la copie, tu vois. Et à ce moment, tu sais, c'est la queue avec full monde. Là, gros, c'est le Fergie Time. Gros, là, c'était le Fergie Time parce que tout le monde se lève, certains partent, certains arrivent, certains signent, certains rendent leur copie. Tu sais, ils peuvent pas faire totalement attention. Et c'est à ce moment-là que tu transformes un 7 en 12. Je te jure, tu te retournes, tu regardes machin, il y a des mecs qui avaient encore leur stylo, ils se remettaient sur le côté, sur une table comme ça, ils mettaient le truc, pa, 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 réponse, réponse. Et alors, si c'était un QCM, là, c'était pas le Fergie Time, c'était le, gros, le Benzema Time, gros. Je te jure, un truc de ouf. Là, si c'était un QCM, tu pouvais transformer un 5 en 15, gros. Crois-moi, c'est un gros, mais la folie. Et ça dégainait et ça se jouait sur 120 secondes. C'était trop, trop drôle. C'était trop, trop bien, trop, trop drôle. Vraiment, la folie, sérieux. Vraiment, c'était trop lourd. Mais putain, je suis avec trois personnes qui ont jamais fait de post-bac, et s'ils vont me foutre la honte. Comment ça ? Voilà comment on vous fait réagir. Moi, j'ai jamais triché, c'est ça, le délire. Menteur. Ah ouais ? La tête de ma mère. J'ai triché qu'une fois, c'était quand je passais mon code. J'ai jamais triché, frère. Moi, j'avais trop la flemme de... Comment ça, quand tu passais ton code ? J'ai triché quand je passais mon code, la première fois. Mais en fait, c'était pas de ma faute, tu vois. C'est que... J'ai triché, mais c'était pas de ma faute. Donc, je voyais mal, tu vois, quand il projetait les images, les situations, je les voyais mal. Et je me souviens, juste avant, dans le couloir, je parlais avec un mec... Je l'ai raconté cette fois sur mon live. Je parlais avec un mec qui avait déjà passé... Qui avait eu déjà le permis, mais tu sais, il avait perdu tous ses points, donc il devait repasser le code, tout le tralala et tout. Ouais, classique. Il faut que tu lui parlais, tu sais, il faisait le mec qui fanfaronner. Ouais, mais le code, c'était un daron. Moi, j'avais 22 ans, c'était un daron. Le mec se retrouvait devant moi. Donc, moi, dès que j'hésitais, je regardais un peu devant moi et tout. D'accord. Donc, on fait nos carottes questions. Et à l'époque, quand tu passais le code, c'était immédiatement... Non, c'est pas une rediffusion, je l'ai déjà dit en live, je sais, je sais. Je vais déjà raconter ce genre. Et à la fin, nous, à l'époque, les résultats du code, c'était immédiat. Parce qu'apparemment, maintenant, les petits, c'est... Je crois qu'on vous envoie un courrier ou une connerie comme ça. Ouais. Et à la fin, je pose ma télécommande. Je vois, j'ai fait six foot. Quoi ? J'ai fait six foot. Donc, du coup, t'as pas été reçu ? J'ai pris mon code à une foot. Parce que t'as copié des trucs que le mec a eu. Cinq foot, t'avais le code. J'ai fait six foot. Et à cause d'un fils de pute qui faisait le malin, et le mec devant, j'ai jamais su s'il l'avait eu ou pas. J'étais dans les premiers à avoir... Je me rappelle, tu l'avais déjà dit, ouais. J'étais dans les premiers à... Comment dire ? À me barrer. Et j'avais trop le seum, mais je me suis barré direct chez moi. T'as raison, mais là, pour le coup, c'est vrai que si tu copies quelqu'un avec ta moins, t'as bien envie de le casser. Ouais, j'avais très très hélène. Bon, du coup, on va continuer. On a... Vas-y, vas-y. Bah, du coup, on va continuer. On a d'autres auditeurs. N'hésitez pas pour une exclamation de Discord. Je ne sais pas si vous avez des idées. Je l'avais pas eu, je ne sais pas. Ça fait plaisir. Bah, moi, j'espère qu'il l'a eu comme ça. Genre, t'as un peu le seum. Allo, oui, bonsoir. Ouais, ouais, ouais. Ouais, je suis bien. Ça va, les gars ? Tranquille ? Ouais, super, super. Trixie, Sissi, Joël, Zac, la famille. Lui, il est convivial, il est familial. Ouais, je l'aime bien. Convivial et... Petite canette. Eh, on est ensemble. Ah, je l'aime bien, lui. Je suis mal à l'aise. Tu me plais, toi. Mais je suis déjà passé, je suis déjà passé ici. Ah ouais, non, mais c'est un habitué, en plus. C'est un habitué. Je suis passé il y a un ou deux mois, l'histoire de la couille dans la braguette, là. Ah, mais putain, mais c'est ça qu'il y a bien Radio Street. Vous venez une première fois, vous venez une deuxième fois, vous ouvrez des canettes de 8-6, Malibellule et tout, gros, c'est la foule, sérieux. Ouais, ouais, vous me croyez bien. Malibellule. Malibellule. Ah, tu fais bien. Je pète ma bière. Je pète ma bière. Malibellule. Non, bah à l'aise, à l'aise, tranquille. Bah, il y a des histoires de fous. Moi, j'avais une histoire. Elle est pas folle de ouf. Vas-y, on t'écoute, les frérots. J'ai une histoire de triche, et si vous voulez, après, j'ai une deuxième histoire. Non, une histoire. C'est vrai, il y en a d'autres qui doivent passer, mon frère. Vas-y, vas-y. Sors-nous la meilleure, donne tout. Bah, déjà, pour commencer, il faut savoir, je suis dysgraphique. Je sais pas si vous savez ce que c'est. On va aller sur Google, hein. Dyslexique, je sais ce que c'est. C'est quoi, dysgraphique ? C'est-à-dire que c'est pas écrire ? Non, c'est pas ça. C'est que, en gros, j'écris mal. Et j'écris mal... Ah bah, il y en a plein qui écrivent mal, hein. Non, 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 mais j'écris mal au point de pas pouvoir me relire, parfois. Quoi ? Ah, mais ça arrive ! Non, 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 mais ça arrive pas jusqu'à un point, frère. Ça reste au point, frère. Non, non, mais c'est une maladie, en gros. Ouais, je comprends, je comprends. Non, mais arrête, frère maladie, tu veux juste pas écrire. Non, non, mais sans déconner. Et en fait, genre, j'écris mal. Et genre, au bout de 30 minutes, quand j'écris, genre, j'ai hyper mal à la main, au poignet. Et genre, ça me tétanise et ça me fait des crampes. Et c'est hyper douloureux. Ok, bon, ok. Et on est pas là pour se moquer des maladies, donc vas-y, continue. Voilà, du coup, en gros, j'ai passé toute ma scolarité avec un ordinateur pour prendre des cours. Oh, les privilégiés. Ouais, privilégiés, pas tellement. Parce que j'ai chargé, en vrai, ça a pas été facile. Ok. Mais du coup, j'ai fait mon collège, mon lycée avec mon ordi et tout. Tu vois, j'ai passé mon bac, tranquille. Et l'année dernière, j'étais en BTS informatique, en alternance et tout. Et du coup, il y avait des examens. Ok. Et il y avait une matière dans ce BTS qui me cassait les couilles. C'était management, économie, droit. Et en gros, c'était, ben, tu prends les trois. Enfin, management, économie, droit, tu les mets en une seule matière. Ouais. Rien que le nom, la matière a l'air ignoble. Voilà. C'était ignoble. Imbuvable. Et j'étais avec une prof, elle te donnait pas envie d'écouter. Elle te donnait juste envie de regarder des streams. Et t'inquiète pas, on te regardait un stream, Zach. Ça, ça me fait plaisir. Ça, c'est mes étudiants, ça. J'ai dit qu'à tous mes décrocheurs scolaires. Aïe, aïe, aïe. Ouais, BTS, SEO. Je vois que ça reconnaît, ça reconnaît. Bien joué, les gars. Et du coup, il y avait cette matière. Elle tombait à peu près au milieu de la semaine d'examen. Donc, il y avait déjà eu maths, infos avant. Donc, j'avais pu en fait repérer un peu la salle où j'étais placé, comment elle était organisée et tout. Oh, le sniper. Juste pour qu'il y ait un peu un plan qui soit fait, j'étais tout au fond de la salle, au fond à droite de la salle. Ok. À ma droite, un peu devant moi, il y avait la porte d'entrée. Du coup, par où rentraient les étudiants et les surveillants. Ok. Qui était légèrement devant moi, assez pour que, en fait, quand le mec est rentré pour pouvoir voir mon écran, il devait reculer un peu, quoi. D'accord. Je vois ce que tu veux dire. Et donc, tout devant à gauche, il y avait le bureau des surveillants. Et après, salle type examen, chacun son bureau, chacun sa merde, quoi. Ouais, normal. Ok. Petit rafraîchissement de bière. Il se tue pour prendre le gorgé. Tu te mets trop bien, toi. T'es trop heureux. Ah, mais il faut, il faut, il faut. Il faut profiter. Voilà, exactement. Ah, je me suis perdu. Ouais, non. Du coup. Ça s'est éloigné en rentrant, tout ça, pour regarder. Ouais, voilà. En fait, du coup, j'avais déjà passé les premières matières. Donc, les surveillants, au début, tu sais, ils voient un ordinateur. Ils savent, qu'est-ce que tu fais avec ça, en fait ? Genre, tu fais de la pédagogie. Tu leur expliques, voilà, j'ai un trouble, j'ai besoin de l'ordinateur pour faire des trucs. Ils se renseignent et ils sont au courant. Ok. C'était le mercredi, là, que je passais l'épreuve. Du coup, bon, tu vois, les mecs, ils me regardent, ils font pas attention à moi. Sauf que moi, cette matière, je l'avais pas bûchée du tout. Et en fait, juste avant de rentrer à l'examen, j'avais préparé un truc. En fait, sur mon téléphone portable, j'avais activé le hotspot Wi-Fi. D'accord. Et je l'avais mis sur le même nom que le hotspot Wi-Fi de l'école où j'étais. Oh, t'es un bâtard comme ça, t'allais pouvoir te connecter ? Ouais, ouais, ouais. Et en fait, j'étais tellement parano que je l'ai basculé en privé, le hotspot Wi-Fi. Donc, ça veut dire que si tu t'y étais jamais connecté auparavant, jamais de la vie t'aurais pu le voir. Mais tu sais que ce que tu viens de faire, c'est trop intelligent ? J'y ai réfléchi et en fait, c'était le seul moyen pour sauver cette matière. Et en gros, en fait, c'était introuvable. Genre, pour le surveillant lambda, c'est introuvable. Tu mets un mec qui ne connaît pas un peu en informatique, il va pouvoir trouver le réseau. En gros, pour ceux qui n'ont pas compris, dis-moi si je dis des conneries. En gros, son PC à lui, il ne peut pas se connecter au Wi-Fi. Genre, il ne lui donne pas de câble Ethernet ou le Wi-Fi de l'école. En gros, il pousse son épreuve dessus. En gros, il a fait un partage de câble avec son téléphone en appelant le réseau de son téléphone avec le nom du Wi-Fi de l'école. En plus de le passer en réseau privé, sachant que son téléphone s'est déjà connecté avec son ordi, ce qui fait que les autres ne pouvaient pas le trouver. Voilà. En gros, il a pu se connecter sur son PC portable avec Internet via le partage de câble de son téléphone qui avait comme nom Wi-Fi, la Wi-Fi de l'école. Voilà, exactement. Bien vu, bien vu. Je l'avoue, bravo. C'est invisible. Tu es totalement invisible. Et du coup, ce que j'ai fait en plus, c'est que j'avais, tu sais, avec Windows 10, tu peux faire bouton Windows et Tab. Et ça te fait bureau 1, bureau 2, bureau 3 et tout. Ouais. Donc sur bureau 1, j'avais mon document Excel, enfin Excel Word où je tapais mon épreuve. D'accord. Et sur bureau 2, j'avais Wikipédia, j'avais Internet, j'avais tout. Et j'étais là. J'étais là, je tapais les... En fait, en gros, je connaissais un peu l'épreuve. Mais en gros, tu devais commencer par une définition, genre des trucs à la con. Un exemple, tu vois. Genre, j'étais en train de chercher la définition de contraste inalagmatique. J'étais là en train de me dire, putain, c'est quoi cette merde ? Et en fait, j'avais pas entendu, mais il y avait une personne qui, pile au moment où j'appuie sur entrée à contraste inalagmatique, il y a une personne qui rentre dans la salle. J'avais pas entendu, c'est pas. J'étais en mode paniqué. Et en fait, j'ai eu le réflexe juste de faire le switch, changer de bureau et repasser sur le bureau où il y avait... Ah ouais. Et ça t'a remis tranquille. Ouais. En fait, comme quand ta daronne, elle te chope en train de te plugner que tu reviens sur le bureau. Non, par contre, bon... Oh, mais t'oublies l'histoire de la braguette et de la remettre dans... Il se branle devant son ordinateur. Mais c'est un truc dur anti, ça. On a tous des smartphones, des PSP, des Nintendo... Ça va pas, mais bien sûr que ça se branle devant l'ordinateur. Quoi ? Mais qualité 1080p ! Bien sûr, gros ! Mais en 1997, tout quoi, je vais être fou ! Mais gros, mais ça va pas, gros, ça... Mais ça va pas, ça va prendre la webcam, ça la met contre le mur, gros, et ça envoie du 4K sur le 144Hz. Ah non, 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 non ! J'ai déjà fait Google Chrome... Enfin, le Google Cast sur la télé du salon avec du gros porno ! Non, 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 non ! C'est un truc de tueur en série, ça ! Non, non, non ! C'est un truc de tueur en série, ça ! C'est un truc de tueur en série, ça ! Ah bah ouais, frère, je suis désolé ! C'est où, là ? On a des smartphones ! On a des smartphones, des PSP ! Même sur la Wii ! Elle a vu le ronde ! Mais Joël, PSP, c'était il y a 10 ans ! Attends, Joël, 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 Joël ! T'es en train de faire passer pour bizarre le fait de se broyer sur son PC ! Mais t'es fou ! T'es là, tu te quiches dans le confort du Maxnomic ! Mais non, c'est ça chulo ! Parce que gros, imagine, tu fais le truc olé olé sur ton clavier, c'est bizarre, genre ! Non, c'est bizarre ! Mais non, mais tu fais propre ! Bizarre ! Non, je suis désolé, c'est pas bizarre ! Tu fais une vodka ? C'est pas bizarre, je suis pas d'accord ! Oula, elle a dit des noms ! Moi, je ne suis pas d'accord ! Non, je suis pas d'accord ! Je ne suis pas là, moi ! Se branler sur le PC, c'est pas bizarre ! Je ne suis pas d'accord avec ça ! Non, c'est bizarre ! Sur le Chromecast ! Moi, je veux un sondage ! Oui, oui, oui ! Pour plus tard, moi, je veux un sondage ! Ok, je mets un sondage sur Twitch ! Je mets un sondage ! Moi, je veux un sondage ! Je mets un sondage sur Twitch ! Eh, Zach, la vidéo, c'est bizarre ! Je mets un sondage ! Non, non, non ! Ça se retrouve des tueurs en série, ça ! Ça va pas ! Ça, c'est les tueurs en série ! Je connais les enquêtes impossibles ! À chaque fois, les mecs bizarres, ils regardaient des cassettes porno, des trucs... Non, non, non ! Désolé, frère ! T'es un fou ! L'application privée... Attends, attends, attends ! Eh, c'est le téléphone ! Eh, c'est le smartphone ! T'es la petite poule ! En même temps, les petites notifs Twitter, là ! Ah non ! Je rigole, je rigole ! Je suis mort, go ! Joël, il se quiche et en notifs Twitter, il y a la confDM où il reçoit des noms de Twitch ! Ouais, j'en ai pas ! J'vois les toutes de l'OBDT et tout, je suis là ! Non, je rigole, je rigole ! Il a dit, je rigole, quoi ! Non, excuse-moi ! Euh, les gars ! Vous voyez dans les films d'horreur, quand ils font du pop-corn, là ? Ouais ! L'espèce de petite poêle, je suis en train de faire ça, il y a beaucoup, beaucoup de fumée dans mon appart ! Attends, mais dans quels films d'horreur ils font du pop-corn ? J'ai jamais vu ça, même ! Ah ouais ! Toujours nos films d'horreur en Canada ! Non, mais si, si, elle est bizarre ! Faut faire attention ! Ah ouais ! C'est mon chat Twitch, allez-y ! Allez, ils sont d'ailleurs sur Twitch ! Ouais, euh, ouais ! Bah d'ailleurs, t'es en train de... Tu sais, c'est... Non, non, mais sur Twitter ! Mais sur Twitter, on aura des arguments aussi mieux ! 65% de pas de bizarre ! Vous savez pas, c'est du pop-corn, genre dans une espèce de... Mais Sissi, lâche-nous avec ton pop-corn, wesh ! Mais bien sûr, wesh ! J'arrête pas mon histoire ! Allez là, avec son pop-corn ! Bah, je vais vous montrer ce que c'est ! C'est sûr que vous savez ce que c'est ! C'est des sachets, là ! Non, c'est dans des espèces de sachets, mais elle est collée à des poils ! Quoi ? Des poils ? Quoi ? Non, mais faut la laisser avec son pop-corn ! Vraiment, écoutez-moi, les gars ! Non, mais là, après, tu t'en vas passer en France, vous savez ! Allez sur Twitter ! Ah, ok, vas-y, Sissi, elle va poster sur Twitter ! 70% de pas bizarre ! Oh, j'étais aussi normal, gros ! Toi, t'essaies de faire passer un truc normal pour chelou ! Oh, des gens, ils se quichent ! Ils sont PC portables ! Sur leur PC fixe, il n'y a personne à la maison ! C'est banal ! C'est banal ! C'est banal ! Non, mais vas-y, dis à Alex de mettre sur le compte RadioStreet, sur le compte Twitter RadioStreet ! Parce que toi, toi, je te connais, tu vas mettre un tweet, tu vas le faire tourner chelou, là ! Mais t'as mis quoi sur Twitter, Sissi, pour ton pop-corn, je vois pas ? Je vais le mettre, là ! Je suis en train ! C'est pas bizarre ! C'est pas bizarre ! C'est vous, vous êtes bizarre, là ! En plus, l'autre, il a dit quoi ? Il a dit « Ouais, on a des smartphones, des PSP ! » Mais vrai, en Big 2020, gros ! On va plus sur Internet, sur une console ! Non, mais non ! Justement, c'est qu'à mon époque, déjà, personne allait sur son ordinateur, on allait sur la PSP, alors maintenant, sur son ordinateur, c'est un truc de tueur en série ! Voilà ! C'est un truc à finir de... Attention, Zach ! On va faire la police ! On va faire la police bientôt ! C'est pas parce que t'as décrété que c'était un truc de tueur en série que ça l'est ! Sinon, moi aussi, j'étais un truc... C'était un truc de tueur en série ! Ok, ok ! Manger un grec, c'est un truc de tueur en série ! Oh, Joël ! Tueur en série ! Non, non, non ! Dis donc ! Attention ! Il faut la vie démocratique, je suis désolé ! Bah, la vie démocratique du chat Twitch rapporte 70% de normalité ! Non mais... Et dans les 30% de pas normal, je suis sûr que c'est des gens que t'as influé, là, comme ça, machin, etc. Parce que, tu sors dans la vie de tous les jours, je parie que 8 personnes sur 10, Statin, c'est sorti de mon trou de mal, te dit que... Sur Luc, c'est pas grave ! Bah ouais, mais je vois pas pourquoi c'est bizarre, en fait ! Genre, t'allumes ton ordinateur, tu t'assoies sur ta chaise gaming ! Bah oui ! Exactement ! Exactement ! En plus, je baisse même pas le froc ! Je baisse même pas le froc, gros ! Je mets le caleçon en dessous des couilles ! Je mets le caleçon en dessous des couilles, et je fais passer le truc en arrière comme ça, et là BAM ! Je m'envoie, frère ! Je m'envoie vénère ! Ecoutez, là on est en live, ceux qui reverront l'épisode sur YouTube, je vous en supplie, je vous en supplie les frères ! Dites ce que vous en pensez de ça, que c'est un truc de tour en série ! Voilà ! On peut couper le sondage, enfin le débat ! Excuse-nous frérot de t'avoir coupé ! Tiens, j'aimerais connaître vos pratiques, parce que ça me surprend quand même ! Genre, t'as une sieste gaming ! Tu vas sur le champ, et tu vas... Et t'es là ! Exactement ! T'es bien renseigné, toi ! T'es bien renseigné ! Sur ton clavier ! Ton clavier ! Bah non ! Bon, attendez ! Non, t'es un mouchoir ! Attendez, on va pas se mentir, c'est pas une légende, nous les meufs aussi regardent du porno, tu vois ! Bah oui, ça blague ! On le sait ! Ouais, moi aussi ! Moi, jamais je regarde ça sur mon PC ! Ah ouais, genre tu chikeras sur ton clavier Logitech ! Tu tombes sur la main, tu remets ta main sur ta souris pour serre, d'accord ! Mais non mais frère, bah bien sûr que non gros ! T'es là, t'as ton petit mouchoir, t'as de quoi faire ! Tu vois, tu es arrêté ! Ah ouais ! J'avais un... Non franchement, je suis vraiment curieux, faudra qu'on ait un vrai débat sur ça ! Non, non, non ! Je pense que tu es bizarre ! Joël, ou ailleurs que sur ton PC ! Sur ton téléphone, c'est chelou ! Et sur la télé familiale, c'est encore plus chelou ! Ouais, le Chromecast ! Ouais, mais le Chromecast, c'est pire ! C'est trop bizarre ! Mais non, c'est trop bien ! Mais c'est quoi le Chromecast ? Mais toi, t'es trop à fond avec ta petite canapé ! C'est super ! Bonne idée ! Le Chromecast, c'est... Tu le mets à un je l'ai mis sur la télé ! Et après, via Wifi, tu peux balancer ! Mais attendez, vraiment, vous, par exemple, de voir un poil publiant, ça va plus vous exciter que de voir... Je sais pas, c'est trop bizarre ! Attends, mais t'es... Vous préférez le mettre sur la télé, genre en grand, parce qu'il y a plus de détails, alors que sur le téléphone... Mais non, non ! Moi, je m'en fous ! C'est sur le canapé ! C'est du fast-food ! Tu viens prendre ta dose ! Tu te bats, on s'en fous ! Tu vas pas voir un film ! Non, on est bien d'accord ! Est-ce que vous regardez des films pour nous jusqu'à la fin ? Eh, une fois, j'ai vu un film pour nos scoubidous, c'était incroyable ! Mais par contre, par contre, moi, j'avais un pote à moi, il était... Moi, je trouvais ça bizarre, mais lui, il me disait vraiment qu'il regardait genre... Tu sais qu'il fallait un scénario, tout ça, un contexte, des trucs, tout ça... Moi, m'en bats les couilles, gros ! Moi, je suis un animal ! J'avance, je regarde la barre, là, ça commence à sucer ! Allez, c'est le moment ! Attends, attends ! Là, vu qu'on est en roue libre, on peut y aller ! Moi, en plus, moi, je fais plus trop, je regarde plus ce truc-là, mais moi, j'avais un cheminement, il était très simple ! Je regardais la partie où la meuf, elle était habillée, elle commençait à raconter sa vie ! Je regardais... Non, moi, j'ai skippé ! Après, j'avais un cheminement ! Comme quand tu manges par tes frites ! Après, tu manges ton truc, après tu bois ! Bon, là, c'était pareil ! Je commence quand la meuf commence à parler avec le mec ! Quand elle commence à se désaper, je regarde ! Quand elle commence à se manger les premiers coups, elle commence à se faire fumer ! Et à la fin, quand elle se mange une faciale ! Et c'est l'ordre dans lequel je regarde, voilà ! Moi, j'ai la flemme ! Quand il parle, j'avance jusqu'au moment fatidique ! Exactement ! Moi, je veux voir comment le pénalty va être provoqué ! Moi, c'est tout ce que je veux savoir ! Tout ce que je veux savoir, c'est comment il va la déforayer ! Ah non, moi ! Genre, elle va dire « Oh ! » Moi, je m'en bats les couilles ! Moi, je suis un animal ! Moi, je vois qu'il y a beaucoup d'amateurs de scénarios ! Moi, je vois qu'il y a beaucoup d'amateurs de scénarios ! Moi, je m'en bats les couilles ! Moi, je regarde des compilations ! Moi, j'aime pas les... Moi, j'aime pas les... Moi, j'aime pas les... Je veux dire que j'ai claqué ! Généralement, le jeu d'acteur est nul, genre... Ah non, moi, ça a regardé des compilations, 10 minutes de fumage non-stop ! Ah ouais ! Oh, les trucs où tu dois te branler en rythme et tout, là ! Ah non, 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 pas ça ! Ça, c'est autre chose ! Ah mais oui, pourquoi ? Mais c'est de la musique, des fois, j'ai l'impression qu'on a pas de nul ! Et moi, pas du tout ! J'en ouvre un, je navigue pendant 40 minutes pour que ça dure 5 minutes, genre... Ah non ! Moi, j'en ouvre 8 ou 9 ! Je suis là, je regarde 30 secondes ici, 45 là-bas, 2 là-bas, etc... Ah bah, personne... Écoute, écoute, écoute ! À des moments, j'ai fini ! Il reste 6 ongles ouverts ! Et là, je me dis, sa mère, ça se trouve, j'ai raté v'là les trucs ! Attendez, ça m'intéresse comme... Zach, là, t'as beaucoup de vueurs ! Il y a un dans mon chat qui me dit, les musiques du film des 70, c'est hyper bien de fou ! Qui pense ça ? Genre, qui trouve ça bien ? De quoi ? Les musiques, ils parlent, genre... Tu mets du pied sur le phone, là ? Tu mets du pied sur le phone, là ? Non, non ! Non, non ! Moi, j'ai juste envie d'entendre la mère se faire fumer ! D'ailleurs, il y a... Non, vas-y, c'est rien, vas-y, continuez ! Oh, je suis mort ! Oh, tu sais que... Hé, je viens de me rappeler qu'on avait une autre histoire ! On veut pas être trichant ! On est partis totalement en couille ! Je suis mort ! Non, vous inquiétez pas ! Moi, je vous représente ! Je représente la France d'en bas ! La France qui a la dalle ! Celle qui... Ouais, la France qui... La France qui se branche sur devant des écrans de l'univers ! Bah oui, sur des 144hz ! La France qui envoie 12 onglets, décompile... Qui a déjà regardé un porno en DVD ? Pas de sénard, on s'en bat les couilles ! Oh, bonne question ! Qu'est-ce que j'ai regardé un porno en DVD ? Mais jamais, on n'a pas 64 ans ! Vous voulez savoir ce qui s'est passé ? Moi, comment j'ai vu mon premier porno ? Je vais vous raconter une histoire de fou ! Mon père était militaire, mon ex-beau-père ! Et un jour, mes parents étaient partis ! Et moi, je voulais chercher un DVD ! Il y avait une pochette en fait ! Ou quand il y en a en Afghanistan, quand il faisait des OPEX, il ramenait des DVD d'autres pays moins chers ! Ah ouais ! Et donc du coup, j'avais plein de dessins animés, plein de trucs et tout ! Et puis un jour, je voyais une pochette noire que j'avais jamais vue ! Du coup, j'étais en mode, waouh et tout ! Je devais avoir 9 ans, un truc comme ça ! Je me dis, waouh et tout ! Je vais regarder Shrek ! Oh non, c'est un sextet ! Oh non ! Et là, je regarde dans les trucs DVD et tout ! Et là, je vois un truc qui est marqué la menthe religieuse ! Et je me dis, waouh ! C'est un film et tout ! Genre sur les insectes, un truc intéressant et tout ! Et là, je mets... Et je vois une grosse touffe des années 70 se faire destroy et tout ! Genre j'avais 9 ans, j'étais choquée devant ma télé ! J'ai vu des scènes hardcore, j'ai éteint la télé ! J'ai été genre... Déprimée pendant au moins une semaine tellement je l'ai choqué parce que je l'ai vu ! Ah 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 ! Je suis mort, je suis mort ! Vraiment c'est que je suis mort ! Moi c'était pareil, moi c'était sur... Eh les gars ! La menthe religieuse ! Et vous savez que je l'ai retapé son nom il y a pas longtemps ! Sur les sites de Q pour voir si ça existait ! Et ça existe encore ! Mais tu sais que moi, vraiment c'était pareil ! C'était sur Imul ! Je me rappelle, j'ai été chargé des clips à l'époque ! Genre des... Ah ouais ! Avant c'était non ! Et là j'étais tombé sur un sosie de Britney Spears qui faisait taffer dans une camionnette gros ! Et à ce moment-là j'ai... Vraiment à ce moment-là j'ai compris que la vie elle allait beaucoup trop loin pour moi ! Et j'avais 12-13 ans gros ! Les bâtards ! Les bâtards qui mettaient Britney Spears HD sur Imul là ! Et qui après nous envoyait de la merde ! On vous déteste ! On vous déteste ! Sinon moi mes potes, tu sais il m'avait montré quoi ? Je crois qu'il y avait un site à l'époque qui marchait de ouf sur internet ! Genre je sais pas s'il y a des OG qui voient ou qui peuvent le ressortir sur le hashtag quoi ! Moi j'étais un OG même ! Ça s'appelait humour.com ou un truc ! Et en gros c'était un site où il y avait des blagues, des conneries comme ça machin ! Oh il y avait un smiley ! Et il y avait une particule ! C'est tout bizarre ! Et il y avait une particule ! C'est plus lousse à humour.com ! Ah ouais il y avait une particule ! Il y avait plein de blagues et après il y avait une truc sexy ! Ouiiii ! Il y avait une particule ! Je m'en rappelle ! Bien sûr ! Sexy ! Et sur la particule je me rappelle un des premiers trucs que j'avais regardé à l'époque ça m'avait traumatisé frère ! C'était en gros c'était une meuf, elle présentait le journal d'accord ? Elle présentait le journal ! Ah y'a pas un mec qui venait lui mettre une bite dans la bouche ? Non ! Non ! Hein ? Non c'était pas grave ! Ah merde ! Mais en gros elle présentait le journal, la météo tout ça machin etc. Mais tu sais genre très sérieusement elle parlait plein de sujets et tout ! Et en fait tout le long elle commence à se foutre à poil ! Genre au fur et à mesure ! Mais quoi ? Ouais au début elle enlève le tailleur, après le haut, après vraiment... Et gros vraiment comme ça ! Et vraiment à la fin genre... Là j'ai des étoiles dressées et j'ai fait... Attends ! La vérité de ce monde n'est pas là où on croit ! C'est immense derrière ! C'est pas moi ! Non c'est moi ! C'est moi aussi ! C'est moi aussi ! Oh vraiment j'étais mort ! Je roule ! La droguée dans la vie ! On a vu du genou à l'ancien on avait des dix ! Et y'a un truc aussi qui était fuck up ! J'ai vu Scary Movie 2 en DVD ! J'ai réussi les pop-corns ! J'ai réussi les pop-corns ! Je suis en train de les manger live ! Attends mais qui a vu Scary Movie 2 déjà ? Parce que dans le DVD y'avait une version genre en mode... C'était la version de Best-of ! Avec Carmelle Electra qui coulait ! C'est dans le 1 ça ! Oui toi mais dans la version Best-of ! C'était un strip-tease ! On voyait ça chenac et tout j'étais choqué ! Carmelle Electra ! Oui 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 ! Oui 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 ! Je m'en rappelle de ça ! Tapeu Carmelle Electra de Scary Movie ! Même elle court ! C'est quoi elle court sur la pelouse ? Ou y'a les... Ça arrose la pelouse là ? Non ! Moi je te parle à la fin dans le Best-of T'as carrément un strip-tease d'une meuf genre ! On voit ses tétés et tout ! Eh 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 ! Je peux poser une question ? Vas-y ! On en était où dans l'histoire ? Oh merde ! Ah ouais merde ! J'avoue ! J'avoue j'ai mangé mon pantalon là ! Je crois que t'avais à la table sur le bureau tout ça machin ! Quelle a été la finalité du coup ? Ah ouais ! J'attends je suis le Stéphane Bern du cul ! Tout ce qui ensemble connaît ! Avec ton téléphone qui colle là ! Le catalogue la revue ! Eh si si des pop-corns on a passé en France hein ! Ah bon ? Non ! Mais ça donne pas envie en tout cas je tiens à te le dire ! Désolé très loin mais là le tchèque nous a lancé sur des trucs noirs là ! Non mais y'a pas de soucis y'a pas de soucis ! C'est bon délire et tout ! J'rigole ! J'pète ma bière ! Y'a pas de soucis ! Malubélule ! Et donc ? Et donc euh... Ben elle rentre et tout ! J'ai... Je flippe ! Genre euh... Je suis là en mode ok ! 5 ans interdiction de passer le permis ! Les examens hein ! Je... Je claque des saufs quoi ! La merde ! Y'a un moment de flottement ! Je la regarde, elle me regarde, je la regarde, elle me regarde... Et puis t'sais... J'avais le bureau vide quoi ! T'sais je venais juste de Switch, y'avait rien d'ouvert ! Du coup je clique sur Word et je commence à retaper, refaire l'examen ! Elle trace et tout ! Et je suis en mode... Oh ! C'est bon ! Et là ça va elle t'a laissé tranquille ? Ouais bah elle m'a laissé tranquille ! Elle a juste mis un coup de pression là ! Je pense un peu plus aux autres qu'à moi mais tranquille ! Et au final t'as eu combien ? Et au final j'ai eu euh... J'ai tapé la meilleure note de ma promo ! J'ai eu 15 ! Félicitation à toi gros ! Escroquerie bien pensée ! Pour ceux qui s'en rappellent, c'est celui qui avait rename, le wifi, tout ça machin etc... 15 sur 20 ! Un crack ! Bravo à toi ! On ne peut que te féliciter ! Merci pour cette histoire ! Merci, merci ! T'as des édicaces le frérot ? Ouais bah toujours dédicaces au GDB ! Euh... Dédicaces à Streptococ ! Sacré blesse ! Dédicaces à l'addict... C'est quoi Streptococ ? C'est mon pote qui baisse en capote des meufs dédicaces ! Ouh ! Un Everton ! Ouh là ! Y'a quel âge ? Y'a quel âge ? Y'a quel âge ? Il a 19, ça va ! Oh allez ça va ! C'est bon ! Dis lui mettre des capotes quand même ! Streptocococ ! Ouais ! Dédicaces à Super Big Meat ! Dédicaces à l'addictocrac League of Legends ! Euh... Dédicaces à Captain Subutex ! Et euh... Fuck Baby Starlet la pute ! Voilà ! Bah écoute, merci pour toutes ces dédicaces ! Mais gros ! C'est les meilleurs dédicaces que j'avais entendu de ma vie là ! Et toutes ces jolies choses ! Merci beaucoup ! Mais euh... La dernière fois, il y en avait des meilleures ! Y'avait euh... Putain ! C'était euh... 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 El Cocaino ! Pasteur Tinder ! Euh... Jix Kiff ! Non mais on voit que ton game des dédicaces a travaillé ! Donc on te... On se remercie le frérot ! Et euh... Et euh... Et euh... On te souhaite une bonne soirée ! A dit bonsoir les gars ! C'est moi où il est un petit peu la voix d'étoiles vite fait ! Un peu ! Ouais, un peu, un peu, un peu ! Pas vraiment mais un petit peu d'étoile... Il y a de la voix d'étoiles ! Je vois ce que tu veux dire ! Un tout petit peu ouais ! L'émission est totalement partie en couille hein ! Je... Non mais ça me plaît cette ambiance... Euh... dessus des sondages apparemment pour 60% des gens c'est normal bien sûr que c'est normal normal de voir les devants sont plus si je vois pas à quelle heure c'est bizarre parce que je vois pas en quoi c'est plus bizarre de le faire devant ton pc ou de le faire devant ton téléphone mais téléphone c'est je sais pas tu es dans ton petit truc tu es dans ton tu es dans ton confort en plus moi genre tu te vois sur une chaise gaming il n'y a pas je me vois je suis sur une chaise gaming c'est quoi de la marque de ton siège max nomique ils seront ravis de l'apprendre mais tu crois que est tu crois qu'un gars quand il fait une chaise dans sa vie tu crois qu'ils se doutent pas que ça va s'envoyer dessus gros ça s'envoie vers ta guerre ils disent ouais tu vas pouvoir faire des streams et de branler la vie de ma mère que toutes les marques de chaises même la décathlon à 15 balles faites pour chicher dans le banks gros et ben il est assez branlé dessus gros j'allais demander on va les demander aux marques je vais faire des trucs je vais demander vers ta guerre c'est pas devenu tes ennemis ou pas alors ça qu'est ce que je fais du choix coup raconte au tchat parce que du coup maintenant ça date bien un an raconte au tchat pour avoir ta car c'est devenu tes ennemis je n'en peux plus ah c'est pas par rapport à l'op et tout là si non non mais c'est pas vraiment mes ennemis mes ennemis c'est chris et tiger vas-y explique pourquoi chris et tiger à l'époque de radio sexe et tout donc on l'a vous vous en souvenez forcément on leur avait fait une plus monumentale monumentale excuse moi avant juste dis moi parce que moi j'étais pas là dans c'est quoi crise d'ailleurs c'est une moitié de boisson énergisante ok c'est un peu bas dans la lignée de red bull monster toutes ces conneries donc on aurait fait une pub monumentale en gros en plus moi histoire vraie avant tient neuf j'aime bien prendre des trucs énergisant quand je tienne j'ai un problème c'est que j'ai un pic ou show max est juste après je sommeil d'accord genre je suis mort ici je bois pas ça la meuf c'est mort j'ai mis son cou et je dors comme un moment tu vois bref et en fait il y avait une histoire il y avait un mec on lui a dit ouais prends du crazy tiger il y avait eu un buzz autour de crazy tiger il y avait plein de tweets des mecs qui ont acheté des packs de crazy tiger ils nous mentionnaient tout ça il y avait même un mec qui bossait chez carrefour qui nous avait dit ouah c'est un truc de ouf on fait grave des ventes sur crazy tiger donc un jour et même dans les recherches google les recherches google crazy tiger après cette émission là elles avaient et on avait proposé je crois un petit deal avec à crazy tiger en gros oui monsieur pour faire un petit topé peut-être nous filer des boissons et tout ils ont dit non joël il a mal vécu la recale ah ouais maintenant je bois du red bull du monster voilà regardez le boule d'herbe à buvez du dark dog du dark dog red bull monster personne ne boit d'ailleurs maintenant moi je n'ai pas de crazy truc je suis un gros fou voilà pour c'est nouveau le petit gros fou le filin sénile voilà qui est de trucs comme ça personne de bon leur boisson à deux francs il y en a il a dit soit avec il y en a il a dit soit avec julie s'en batte les couilles de joël alors les gars je vais être honnête avec vous vous savez que jules il faisait des op pour n'importe qui tu sais que jules il a deux clips qu'il ya des op you pass dedans je rigole pas parce que l'on voit de travail et tu sais que vraiment à l'époque mettre une op dans un clip de jules ça coûtait pas si cher ouais 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 il fait des op avec you pass j'ai vu j'ai vu de l'immense you pass dedans rembourser votre forfait frère donc à part de ce moment là grosse c'est pas si difficilement accessible écoute je pense qu'on va continuer l'émission on a 3h30 ça fait plaisir demain moi je me lève à 5 heures du matin faut que j'aille à bové frère j'en ai absolument pas ensemble je rentre à l'hôtel à une heure je me lève à 5 heures ou là ça fait mal au cul on va être canet frérot allo oui bonsoir allo allo il faut se démuter s'il te plaît triche bac car sexe triche bac car sexe c'est bien l'eau lui mélange tout à tout le monde il a fumé une meuf en religion tranquille alors en gros je sortais avec une meuf j'ai sorti avec elle pendant trois mois d'accord et je voyais que pendant que j'étais avec elle il y avait sa meilleure pote qui me chauffait tu vois oulala ça donc j'ai quitté donc j'ai quitté j'ai quitté l'ex ok et un mois après l'autre elle est revenu chauffer donc ce que j'ai fait c'est que je suis parti chez elle et j'ai fait ce qu'on avait à faire tu vois français 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 oui bah ouais c'est permis quoi tu étais plus avec elle bah non encore oh t'as aucune race donc attends tu avais quitté ta meuf actuelle et donc du coup tu es allé baiser sa meilleure pote exactement ok et donc vas-y continue et donc du coup ça c'était pendant mon année de bts ouais non pas de bts de bacs ouais c'était pendant mon année de bacs et du coup battu moi j'ai fait un bac est arrivé donc on a des contrôles en continu et casse au stmg de france délicace à tout mais stmg on est ensemble mercatique on a totalement voilà voilà et donc en gros donc on avait des contrôles continue tu vois et non j'ai la chance qu'on avait c'est qu'on passait nos donc on continue dans notre lycée tu as vu ouais et donc du coup j'arrive je commence à monter les marges t'as vu avec mon sac le stress et tout je me dis vas-y aujourd'hui je triche pas c'est c'est le contre-continu si je fais si je triche j'ai zéro je pourrais pas passer d'examen et tout tout ouais j'arrive devant la porte c'est pas je vois qui à la place de la surveillance l'ex de ma pote l'ex de la mère pote de mon ex c'est un peu sur l'ambiance un peu c'est ambiance des spirit housewives là elle mais gros est je te jure j'arrive je la vois comme ça et je suis là je regarde dans la place de la surveillance et j'ai dit mais tu fous quoi là elle me guette comme ça elle me dit bon aujourd'hui c'est moi qui surveille pour les pour l'examen ouais du coup j'arrive je fais quoi je m'assois je la guette comme ça et j'ai mais si je triche tu vas me signaler elle me regarde et rigole du coup j'ai fait quoi pendant tout l'examen j'avais mon bivou sur ma jambe elle a pris les bivou à tout sauf le mien et pendant tout le truc j'ai pu tricher qui m'a permis d'avoir des coups noir à temps des grottages la loyauté envers le système scolaire un an mais c'est le merde qui m'a donc attend donc là là tu en train de dire qu'un directeur au bac parce que tu lui a envoyé la foudre elle a perdu sa loyauté envers le système scolaire c'est grave sérieux oui mais ça j'ai tout ah ouais oh je suis chiant et la meuf dont elle parle dans les screens a dit c'est elle mon ex attend j'ai une question elles sont encore meilleures amies ou pas ouais allez au courant non je sais pas maintenant au sol et que du m'épargne des amis comme ça dans la vie je peux pas les gars je peux pas vous je peux pas vous montrer histoire de préserver l'anonymat mais c'est c'est moi c'est noir grosso modo pour dire un peu vous ratez pas je n'ai plus la folie mais en gros c'est la discussion c'est entre toi et elle du coup celle qui surveille c'est ça alors c'est une discussion et c'est en plus c'est une discussion sur twitter tout ça donc forcément je peux pas trop non je me permets vous aussi si vous passez dans l'émission vous aimerait pas que je vous foute dans une sauce noire moi j'ai une question là je l'ai sous les yeux là c'est ouais j'ai une question au chat et même à vous ouais si votre trex se fait troncher par votre meilleur ami vous réagissez comment pas trop mal est-ce que vous dites oh ben non c'est interdit parce que moi dans mon jette c'est un petit nom mais c'est pas grave c'était plus ensemble c'est interdit voilà moi moi déjà moi on va on va faire un truc très simple si moi mon pote a voulu gérer une meuf et même si c'est pro stop pour la meuf je vais pas la gérer la meuf c'est aussi simple que ça pour moi c'est normal en fait si tu veux il ya des gens qui vont te passer la branche du droit qui vont dire ouais mais ils ont le droit oui certes il n'y a pas de soucis ils ont le droit dans la langue française ils ont le droit mais je trouve ça irrespectue de fou mais on va faire notre fiction de l'ensemble mais déjà déjà oui mais surtout toi aussi tu as le droit de mal le prendre tu vois ce que je veux dire et dans ce cas là tu peux aller leur dire d'aller se faire foutre mais en fait je comprends même pas l'idée de coucher avec un pote de mon ex en fait genre je trouve ça vraiment dégueulasse tu vois on me propose je donne parce que ça veut dire que même pas respecter ta relation tu vois c'est une relation avec une meuf c'est bien que tu t'en foutais genre tu étais au point de baiser avec sa pote tu t'en battais les couilles donc déjà de base moi je suis resté que trois semaines avec mais même ouais mais là dans l'histoire la pire c'est la meuf en fait ça veut dire qu'en gros elle a couché avec l'ex de sa meilleure amie et elle voit sa meilleure amie en mode ah coucou comment tu vas tu vois c'est chaud moi c'est voilà la meilleure amie si elle est bizarre et le pire c'est que si elle n'a pas parlé c'est qu'elle fait que c'est pas bien ce qu'elle a fait sinon elle en aurait parlé banal voilà par contre avoir une relation sexuelle pour pouvoir tricher à son bac c'est quand même quelque chose de master class c'est une master class je savais pas que ça allait maman oui bah je me doute je me doute c'est vrai qu'à la base tu peux pas te faire le master plan parce que tu peux pas en tout cas merci de la mini histoire c'est un loup très bien où il fallait surtout c'est parfaitement dans le thème de l'émission donc ça fait plaisir ça fait plaisir ouais allez follow un balle quand le le tricheur et on te remercie et passe une bonne soirée et ben écoute franchement belle même je me t'ai pas que il pouvait mêler tu vois tout ce que le chat il a fait un bon truc ouais non 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 c'est bien c'est bien il s'est fait une auto passe d même si même si moralement c'était pas le pire c'est la meilleure amie dans l'histoire c'est chaud t'es pas content t'es pas content de s'ici quand t'entends ça franchement que la personne qui nous empêche de tomber sur des gens exactement du protège les bons trous ça va alex ça va et toi tranquille je vois que tu viens comme ça machin ouais bah on a fermé les présélections mon gars il reste une histoire une petite recalue les 23h35 t'as bien raison non franchement cette histoire cette soirée s'est passé trop vite là c'est passé trop vite j'ai pris du plaisir là ouais d'ailleurs on en profite dans le temps mais là je sais pas il ya un truc là on en profite pour ces semaines pro la spéciale halloween non c'est le non c'est le la semaine d'annoncer la semaine pro parce que du coup on pourra pas tomber pile de 31 on va tromper on va tomber le bah moi je propose qu'on fasse le samedi 31 comme ça on est vraiment on peut faire samedi 31 et samedi 31 on va prendre des histoires paranormales tout ça machin etc et on aura on aura un invité spécial dans le noir on enchaîne sur du phasmophobie à tous ensemble mon dieu non dans ce truc là comment c'est un jeu que le triage niveau 50 dessus c'est en gros comme ghost adventures tu dois aller dans des maisons plein des écoles et tout et trouver la pièce de l'identité je suis croyant moi j'aime pas trop ces trucs là donc je vais jouer un jeu de pleuré on va tranchement d'écoutes voilà non non le soir du 31 on va faire radio street spécial ouais ouais et après on se retrouve sur la même tranchement d'écoutes et pour ceux qui et pour les gens soirée on fera sûrement 20h 22 comme ça au pire à 22 vous finissez vous allez à votre soirée mais quelle soirée il ya le couvre-feu frère et joël le couvre-feu c'est que entre guillemets 20 millions de français il y en a 50 encore qu'ils peuvent et on en entend beaucoup parler mais deux tiers de vous français le couvre-feu ils prennent les couilles ils sont les bâtards c'est nous on est où c'est nous on est à vous que ça te met pas bien d'entendre ça gros oh c'est chelou l'ambiance bah ouais après c'est pas grave tu vois ça prendra le beurre à la rigueur est-ce que nous on est là c'est vrai c'est bizarre à françois je suis pas le mec qui sort énormément mais l'autre fois en bas j'étais vraiment pas un chat c'est un truc à lyon à lui aussi c'était grave respecté c'est là beaucoup c'est respecté mais après dans paname apparemment ils ont vraiment vraiment mis la police donc ouais mais à lyon ça laisse respecter bon du coup on n'est pas en radio couvre-feu on est dans radio street mais on continue après la dernière histoire allo oui bonsoir monsieur oui bonsoir monsieur bon comment vas-tu bonsoir monsieur le bg c'est toi le bg je tiens à dire que j'ai vu ta photo d'iscord je valide les propos de joël que l'ombre c'est un bg c'est un bg voilà bienvenue les gars de quoi est-tu venu nous parler monsieur le bg alors moi faut savoir que en cours j'ai grandi en région parisienne j'étais un petit con en cours je me battais tout le temps mais daron il pt des plombs du coup m'a mis au sport de combat ça a pas marché du coup ma daron pour mon lycée elle m'a envoyé en internat donc attend attend j'ai une question ils t'ont mis au sport de combat pour que tu te bagarres moins sauf que tu te bagarres et toujours mais mieux mais justement il est devenu encore plus fort en fait madame elle pensait que ça allait m'appeler c'est de ouf tu vois donc au début mais au judo sauf que le judo au gros bout d'un an a dit c'est bien les câlins tout ça mais il me fallait du contact c'est à dire ma boxe française j'ai pas trop kiffé boxe anglaise après mon davant vu qu'il entraîneur de boxe taille il m'a pris sous son aile et là c'est parti après tu vois on comprend et donc du coup elle t'a mis en internat c'est parti en couille ma davonne elle m'a envoyé en internat tout ça et elle s'est dit bah vas-y l'internat ça va le calmer il sera pas avec ses potes de paris tout ça ça va le calmer ça c'est faux c'est pas vrai du tout malade c'est du mensonge du coup il se passe quoi il se passe que chaque année en fait c'était moi le délégué du de l'étage en gros tu avais un étage pour les secondes un étage pour les premières et un étage où tu avais fille et terminal voilà sa question que j'allais te poser ce qu'il ya de la meuf il y avait de la meuf et le pire c'est mon lycée c'est un lycée du bâtiment mais le lycée juste en face d'une autre c'est un lycée du secrétariat donc tu avais que de la meuf d'accord t'avais que ça écoutez-le l'autre oh le rire de vautour la oh le rire de vautour je suis mort et du coup il se passe quoi il se passe que quand je suis en terminale moi j'ai un an d'avance donc du coup j'avais que 17 ans quand j'étais en terminale donc c'est à dire mes potes e majeur il ya un soir on se dit les gars venez on va jeter à teaser et soir on se la met classique on avait ce soir là c'est un surveillant qui puait la merde il servait à rien il était inutile ouais il était juste là pour faire acte de présence ouais miskin il voulait être keuf en plus mais il n'avait aucune autorité miskin ok et son mike et du coup il se passe quoi il se passe qu'un soir et où on va acheter on avait une super est à côté donc du coup on va acheter plein 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 de teas et on va à l'internat et ça commence à teaser 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 et en fait nous au dernier étage c'était des chambres avec serrure donc du coup on pouvait fermer notre porte tu vois ouais donc du coup c'est à dire on envoie des snaps à la meuf qui est à côté ouais vous voulez passer etc ça rentre dans le bâtiment ça rentre dans nos chambres tout ça donc ça tisse ça tisse ça tisse et on arrive à un moment où ça commence à être incontrôlable donc les trois quarts on a un caleçon il y en a ils sont torse nus il y en a d'autres sont pas torse nus et là ça commence à prendre des photos dans tout 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 les sens et genre des photos de quoi des photos de trucs drôles des photos des gens à poils c'est quoi le délire il y avait du drôle et du pas drôle tu vois détaille nous détaille nous il y avait des photos moi ah ouais c'est sombre continuez s'il vous plaît monsieur quand c'est sombre justement votre histoire nous intéresse il y avait une photo tu vois où j'étais mort 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 déchiré tu vois et j'avais fait l'ordre m'accroupir et comme si j'étais en train de chier et j'ai un pot à moi qui avait pris une bouteille et qu'il avait mis juste en dessous moi genre il me l'a rentré dans le huck il y avait d'autres photos il y avait des photos de potes à moi en train de gerber aux toilettes avait des photos de meufs complètement déchiré je vois ce que je veux dire parce qu'au lycée j'ai déjà fait des soirées comme ça où ça partait totalement non-mo 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 du coup il se passe quoi il se passe qu'après on est tous complètement rabat tout le monde va se coucher tout ça et là le matin on est réveillé genre une heure à l'avance tu vois on va jusqu'à le bail et tout et là on voit le surveillant qui est debout dans le couloir avec une table et sur la table on voit il y a toutes nos bouteilles toutes nos bouteilles sont posées sur la table et là on se dit oh la dinguerie de fils de puce voilà c'était les problèmes du coup on descend et nous on avait le self le matin c'était à 7h15 où on pouvait commencer à aller manger tu vois petit déj en fait au moment on descend au self on voit il y a deux équipes de condé qui sont là et là on se dit wesh qu'est ce que c'est que ça tu vois t'attends des congés pour des jeunes qui ont fait soirée à l'internat ouais en fait le truc c'est simple c'est qu'en fait dans ce qu'on bu les meufs il y avait des mineurs et nous aussi dans les mecs qui avons bu avait des mineurs aussi donc ça veut dire les mecs qui ont acheté l'alcool bah ils ont fait de la merde de fou malade du coup le surveillant ils ont appelé les cpe et les cpe ont appelé les condés directs oh la sauce excusez moi j'étais partie faire pipi yep on m'a brièvement raconté mais c'est quoi cette histoire de on m'a juste dit qu'il ya eu un cunni quelqu'un qui a vomi qui a une bouteille dans le cul c'est tout ce qu'on m'a raconté on t'a mal raconté la chose en gros en gros il y a eu une soie ils ont fait en gros ils faisaient n'importe quoi quand il est plus jeune ils l'ont mis à l'internat avec des autres potes à lui ils ont acheté les bouteilles d'alcool pour faire une soirée ils sont dégondés la gueule ça a pris des photos dans tous les sens et le lendemain ils sont réveillés toutes les bouteilles étaient regroupées en bas et ça avait appelé les condés voilà donc il n'y a pas eu d'histoire de vomi et de bouteille non mais il y a eu des photos de gens en train de prendre de vomir enfin train de vomir et une photo de moi aujourd'hui j'étais à moitié de la croupie comme s'il était en train de chier un pote à moi il faisait genre qui mangeait une bouteille en huc en fait voilà c'est bon ah ouais le téléphone n'importe quoi non mais là c'est un téléphone à rap total et donc vas-y continue et du coup en fait il se passe quoi mes potes ils partent avec les câbles chez le principal etc ok nous on va déjeuner moi je pars en cours normal et genre vers entre 10h et midi tu vois ça vient toquer à ma classe ouais voilà c'est peu qu'elle a je dis ok elle va pas passer à moi la classe et là elle me dit ouais monsieur lève toi je me lève tout ça je dis ah madame je laisse mes affaires à ma dios je pense pas prendre tes affaires ça va mieux pour toi et là je me dis ah ouais bizarre un peu tu vois ouais là maman dans son bureau à me parler un peu mme dit ah t'as fait quoi hier et tout je dis bah rien j'étais dans ma chambre on t'est posé avec les autres et puis c'est tout et après elle me dit bon bah là tu vas devoir y aller tu vas aller chez la principale il y a quelqu'un qui t'attend là-bas je me dis bizarre un peu tu vois là je rentre dans la dans le bureau de la principale je vois ma daronne et en sachant que mes parents sont séparés et joël tu as vu mon d'avant je t'avais montré mon daron ouais ouais et là il y avait mon daron qui était là oh là du temps de vie là il y avait mon daron son daron est stockin voilà pour vous dire mon daron ma jambe c'est son bras mais c'est ouais oh les problèmes et du coup il se passe quoi il se passe à la principale a commencé à me dire quoi comme ça me dire oh et tout t'as fait quoi hier et moi en fait elle a beau me parler mais en fait mon regard il est concentré dans le regard de mon daron parce que c'est parce que c'est lui le problème ma daronne j'en avais rien à faire non plus là c'est juste mon regard construit de monde avant tu vois c'est à ton tête non je pensais à ce que j'allais subir sur toi voilà et du coup genre je commence à me regarder dans ma tête je bois à n'importe quel moment il peut se lever soit il met ça comme coup soit il met ça et vraiment je commence à psychoter tu vois ouais évidemment ma daronne elle se met devant moi de faire un signe bien être pas à la principale là et là du coup je reviens à moi je la regarde je dis oui qu'est ce qu'il y a madame elle me dit ouais t'as fait quoi hier j'ai pas ringé avec les autres et tout etc on a passé une soirée on a bu deux trois bières mais sans plus j'ai juste bu deux trois bières sans plus je dis ouais et là prend l'écran de l'ordinateur elle le tourne c'est pas je vois les photos que les mecs ont pris la veille sur facebook mec non mais arrête mais ils sont trop cons mais ils sont trop cons putain et je le jure sur la vie de la mer sur la tombe de mon meilleur ami gros la seule photo qu'elle a mis en gros cette pute c'était laquelle la photo où j'étais accroupi avec la bouteille mais ils sont déjà d'une la connasse mais de deux ils sont trop contre c'est simple je suis d'origine algérienne d'accord ok mon baron il est méchant méchant il est méchant méchant que j'ai vu sur l'écran tu vois j'ai tourné la tête mon baron était déjà debout face à moi il m'a lancé un regard en mode grave chelou et là il a commencé à m'enculer mais vraiment m'enculer dans le bureau de la principale c'était moi j'étais en train de me protéger quand je pouvais mais je mangeais des coups de tibia des coups de pata des coups de coudes et coups de genoux c'est la principale c'est la principale qui s'est mis entre eux les mondarons et moi pour nous séparer et elle a failli se manger deux trois coups dans la gueule et du coup c'était chaud sa mère et du coup la principale amadio par rapport à ce que tu as fait hier ça nuit à la visibilité à l'image du lycée coup tu vas être viré de l'internat d'accord et là je me dis ah ouais mais si je suis bien d'internat les cours c'est fini en fait je vais plus en cours c'est mort j'étais à une heure et demie quelques de transports donc c'était mort en fait ouais et du coup mon d'avoué dit à la principale vous inquiétez pas je le garde avec un mois avec moi à la maison pour vous assurer que quand il va revenir il sera sage et moi en fait quand mon d'avoué après que j'ai fini la journée de cours je suis parti au bureau de la principale j'ai pleuré comme une salope je me dis madame s'il vous plaît c'est une question vive mort à l'internat je vous en supplie je peux pas là si je vais tout de suite dans le feu je me dis s'il vous plaît ou réduisez moi au moins s'il vous plaît à une semaine pas un mois une semaine je m'a dit bah je vais voir avec les autres et on verra et gros toute la soirée je suis resté à l'internat gros et toute la semaine je reste à l'internat et le vendredi qui tombe moi je me dis à quand c'est la fermeture du lycée la valise elle a me dit bon bah on se revoit dans une semaine je reste la semaine à l'internat elle me dit oui mais tu peux pas te virer en pleine semaine tu peux te virer que le week-end quand tu rentres chez toi en fait du coup en fait j'ai pris le train à chartres j'arrive à mon parnasse et le sur le quai il y avait mon daron ma daronne et mon beau père le conseil des quatre à le conseil des cadres et passer la pire semaine de tout facebook du coup nous quoi les cons et en plus ce mongol il avait une des merdes une des survivants qu'on a mis sur facebook mais d'une des billes mais d'accord c'est pourquoi il y avait le beau père était là juste pour ta compagnie c'était quoi le délire le bopère non le bopère il est dangereux aussi le bopère c'est lui qui m'a éduqué les dangereux aussi ouais non mais mon daron m'a enculé comme jamais comme j'ai dit tout à l'heure c'est ça a été mon entraîneur de box style tu vois donc même les entraînements après c'était différent c'était plus les mêmes c'était bizarre après le blanc c'était très très bizarre et au final ils t'ont pardonné avec le temps ça s'est passé comment un peu mon daron c'est devenu bizarre après un peu et ça n'a pas changé moi c'est toujours bizarre à vraiment ouais mon père et ma mère c'est c'est pas ça autre chose ils ont ils ont mis ça sur le rire de jeunesse tu vois mais mon daron tout ce qui est truc comme ça là ça passe pas du tout ah oui pour dire une fois j'étais chez lui et je me tapais une barque et j'ai pris un me surprise et j'ai fait genre de rendre hulk tu vois mais attend mais attend t'as des jeux étranges quand même non mais non 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 t'as des jeux chelous quand même pas en mode je le rends tu vois en mode je fais passer derrière moi tu vois parce que je sais que ça le fait péter un peu un truc sur les trucs comme ça tu vois ouais là il s'est élevé gros c'est une grande claque dans ma gueule a commencé à me péter un câble dessus madière ça il déteste ces trucs comme ça oh la la tu veux mourir toi tu ne penses pas à ton bien-être un chien de le dire tranquille non calme il a 45 ans il est bientôt vieux je vais bientôt prendre le dessus mais écouter l'insolence écouter l'insolence mais ça c'est prévu de façon c'est prévu que quand moi je me sens encore en condition il ya un contrat qui est un ring avec lui c'est obligé frère un mec qui avait posté il a dit ouais bon franchement les mecs entre vous son daron en 1v1 moi moi je pense mon daron pendant longtemps il me fumait maintenant je pense ça se tape je pense ça se tape parce que mon daron je vais dire un truc il fait 20 cm de moins que moi peut-être 30 kg de moins que moi tout ce que tu veux mais c'est une boule de nerfs tu vois ce que je veux dire ou voir ouais ouais la boule de nerfs marocaine tu vois c'est celle qui peut le tarot veut que totalement partir en couille donc je pense quand même qu'avec le temps maintenant si on devait foncièrement cela donner je pense j'ai une chance mais pendant très longtemps je pense qu'il me dégommait la de la boxe j'ai fait du judo normalement ça fait dix ans de boxe pour daron tu le goûmes à moins que lui-même ce soit un mètre cagé il a 45 ans mec et mais il est jeune et je dis physiquement il est c'est mes cuisses et ses bras ma gueule mais lui fait il fait du sport lui c'est mon entraîneur de boxe taille ah bah oui je suis con le même moins bien physiquement il le fume à temps de fume ton père de quoi il te fume en fait ah mais non c'est pas une fume c'est mentaire ma gueule l'année dernière on a fait un sparring pour essayer tu vois ah bah vas-y frère c'est ouais mais c'est ça il a trop d'expérience tu peux pas le au bout de deux minutes j'ai dit stop surtout il a trop d'expérience et surtout il doit avoir comment s'appelle la fierté du daron qui veut pas se faire fumer par son fils c'est à dire que même dans un sparring il doit le prendre sérieux tu vois il m'attendait là ça mais oublie pas il est à qui ah oui il est des aides aussi il est des aides j'avais oublié le le bonus c'est bas qui ouais en tout cas je tiens à dire franchement c'est ton daron c'est pas qui gros mais tu sais que franchement je t'ai à traverser parce que ton histoire elle était trop lourde sérieux vraiment j'ai kiffé l'enfance et il ya de la master class à ce soir il ya de la master class ça fait trop plaisir sérieux bah oui là du coup c'est l'heure je pâte ma bière et bah oui moi si blessé dans vraiment master class j'étais bien à la fin merci le frère pète bien d'ailleurs gros il fait le pas chez ton daron peut-être un jour un vrai ça et bah écoute merci à toi le frérot merci t'as déjà dédicace à mon frérot joël déjà pour commencer une fois c'est toi le bg c'est toi le bg le maître et flexure c'est toi big up un gros big up à alex aussi ouais dédicace à brox en plus on est dans les dix dernières minutes donc on est pile le bon moment en tout cas merci à toi et passe une bonne soirée gros bon en tout cas que ce soit sur dans le chat ou sur youtube tout ça machin merci d'avoir suivi cette émission comment ça fait ça fait ultra plaisir c'est cool j'espère que ça vous plaît c'est la deuxième fois je crois qu'on fait une émission un peu à thème comme ça machin la dernière fois c'était les arnaques là ça a été un peu de la triche à l'école bon il ya des moments où c'est parti en couille on s'entend il ya une histoire qui n'était pas dédié à ça au moins on a parlé full branlette et tout mais voilà les éditions à thème j'espère que ça vous plaît dans deux semaines je tiens à le rappeler samedi 31 ce sera une spéciale horreur pour raconter vos histoires paranormales des trucs à ça ça risque est si vous pouvez le faire à l'avancé préparer il ramène des photos des vidéos des preuves maintenant ça va être très très sympa pas que des preuves en mode des ou des trucs bizarres et tout ouais ça on peut préparer à l'avancé en vrai et commence à préparer vos dossiers maintenant ça va bien se passer ça va bien se passer on vous remercie les gars est ce qu'il ya le moment c'est le moment des dédicaces joël ta dédicace dédicace à toute la présélection dédicace à carnage on voit un carnage en point de forme parce qu'il est voilà il a perdu s'est fait voler ses chaussures tout ça à sa carnage voilà on voit un carnage revigoré dédicace à tout le tchat ou twitter osc joël bms tout le monde voilà et tu vas continuer la stream là non je continue la stream voilà je vais je vais oser je vais oser joël à la fin vous avez pensé ouais là en fait moi je crois que vous faire une pause vite fait donc au pire est de trixie voilà et voilà j'espère que ça vous a plu moi dédicace au tchat dédicace à trixie si si joël alex la presse et d'ex ça dédicace offrant sur youtube sur les plateformes spotify tout ça qui suivent l'émission c'est grâce à vous qu'on devient ce qu'on est ça me fait vraiment plaisir radio street c'était vraiment lourd cette semaine trixie t'as dédicace bah ouais dédicace au tchat à toute l'équipe à heineken et à red bull du coup pour joël le tigre bizarre si si dédicace à vous tous et dédicace à ma soeur à ma plus vieille pote bon anniversaire plein d'amour dédicace à mimi et ben voilà et dédicace à un meilleur pote qui s'est fait opérer aujourd'hui dédicace à l'opération ok dédicace à mimi merci à tous radio street c'est fini pour cette semaine on se retrouve ce week-end du coup ce dimanche ça fait plaisir on aura ce sera très très cool je vous souhaite une bonne soirée et je vous fais des bisous tchao tchao le live c'était cool gros coeur sur vous merci à dimanche moi je veux en bulgarie donc je stream pas cette semaine mais je reviens la semaine prochaine ne s'inquiétez pas je suis dans le délire je suis dans le délire je fais de la monnaie elle m'embellit de la monnaie tu tchao